Je m'appelle Benjamin Marias, premier adjoint en charge de la question des transitions. Et très heureux d'ouvrir cette conférence ce soir avec deux tables rondes assez incroyables en termes de panel. Ça conclut les rendez-vous de la transition à la ville d'Annecy. Et quand Nikita et l'équipe de Surf Rider nous ont contactés pour dire qu'on aimerait organiser une conférence sur la question de la déplastification. Et là on s'est dit, c'est quoi la déplastification ? Quand on creuse un peu c'est un peu plus simple à comprendre. Et donc comment on sort le plastique du sport ? Plein de sujets, un sujet passionnant. On a enchaîné depuis la semaine dernière tous les aspects autour du rendez-vous de la transition sur le sujet eau. On a enchaîné toutes les thématiques, que ce soit la consommation d'eau, que ce soit la pollution de l'eau. Et notamment mercredi la question de la vague de surf du TU avec le rapport d'impact. Hier soir avec Jean-Baptiste Bosson et Frédéric Gillet sur l'or bleu des Alpes et la pollution en microplastique dans les lacs d'altitude, dans les glaciers, dans nos lacs de montagne. C'est assez incroyable de se dire qu'à peu près tous les milieux naturels sont aujourd'hui impactés par la présence de nous, de notre impact. Et en l'occurrence là les plastiques c'est macroplastiques qui deviennent des microplastiques et après des nanoplastiques. En fait ça paraît infini mais hier on a cette explication de l'origine même et de le mettre en avant scientifiquement nous a montré qu'on pouvait encore agir. Et donc là je pense que ce soir on va avoir des solutions et en tout cas d'apporter des solutions ou des exemples de solutions et du débat autour de qu'est-ce qu'on fait maintenant à tous les niveaux. Et notamment le sport comme moteur du changement, on y croit beaucoup à la ville d'Annecy et donc je vous remercie déjà pour votre présence, les meilleurs sont là. Et bonne soirée à tous et ravi de vous retrouver autour d'un petit apéro. Merci Benjamin pour ton mot d'accueil, pour ton accueil en général. Tu as accueilli à bras ouverts l'association Surfrider qui organise cette soirée. Et merci finalement à tous d'être là, à tous les intervenants. C'est vrai que comme Benjamin a commencé à le dire, on est nombreux finalement à s'intéresser au sujet du plastique, au plastique dans la nature, aux constats, aux conséquences et comment déplastifier. Alors autour de cette table ronde, j'ai d'abord Océane, Océane Lepâtre avec qui je travaille chez Surfrider. Donc Surfrider, pour rappel, c'est un collectif d'activistes positifs qui agit pour préserver l'océan, dont je fais partie aussi. Et Océane, donc, coordonne un programme de sciences participatives qui s'appelle Plastic Origins, une sorte d'enquête finalement pour identifier et réduire à la source les déchets plastiques. Donc un programme qui mêle technologie, sport et environnement, on y reviendra tout à l'heure. A ta gauche, du coup, Océane, on a Mathieu Naviot. Mathieu, tu es sportif, skieur professionnel et tu es aussi fondateur d'une association qui s'appelle UBAM pour une bouteille à la mer. Donc une association pour sensibiliser à l'environnement à travers le sport. Pareil, on reviendra sur ce que tu fais. À ta gauche, Mathieu, on a Antoine Pain, qui est directeur de l'association Pau France, Pau pour Protect Our Winters, et qui a pour objectif de rassembler les pratiquants de la montagne pour lutter contre le changement climatique. À ma droite, nous avons du coup Jean-Claire et David Lavallée de l'association Surfeurs d'eau douce. Donc David, tu es co-président et Jean-Claire, tu es responsable du pôle environnement. Surfeurs d'eau douce, c'est l'esprit surf à la montagne. Vous accompagnez, vous conseillez sur le surf en rivière notamment, et vous fédérez une communauté surf éloignée des océans autour de la question de la qualité de l'eau et la qualité des milieux aquatiques. Enfin, autour de cette table, Émilie Maisonnas, de l'association Mountain Riders, une association qui est basée à Chambéry, et une association d'éducation à la transition écologique. Émilie, tu diriges un programme qui s'appelle Montagne zéro déchet, un programme assez ambitieux, sur lequel on pourra revenir un peu plus tard. Alors, on a tous autour de cette table, en commun, de faire partie d'associations créées par des passionnés, par des sportifs, qui vivent la nature et qui la pratiquent. Peut-être qu'autour de cette table, la personne qui allait plus loin dans sa pratique sportive, c'est toi Mathieu, Mathieu Navillot, skieur professionnel. Notamment, tu as pratiqué le ski de bosse, donc les parcours semés d'embûches, tu sais les traverser et ces talents, tu les mets aujourd'hui à profit du milieu associatif. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été, si tu as eu un élément déclencheur finalement, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour toi dans ton engagement environnemental ? Alors, peut-être qu'il y en a eu plusieurs, peux-tu nous remettre en contexte ? Ouais, alors il y en a eu plein. Du coup, j'ai grandi à Tigny, une superstation de haute parenthèse, et j'ai grandi aux portes du parc de la Vanoise et j'ai passé beaucoup de temps dehors. Et en fait, un élément déclencheur qui n'a pas vraiment de rapport au ski, c'est que je passe beaucoup de temps dans les rivières et dans les torrents de montagne depuis que je suis tout petit avec mon papa pour aller à la pêche. Et qu'en fait, quand je suis allé à la pêche plus grand, que j'ai repris ça après le ski de bosse, après beaucoup de temps passé sur les skis où je n'avais plus le temps de pêcher, j'y suis retourné. Donc j'avais un peu plus de 25 ans. Et en fait, l'état des rivières m'a vraiment foutu la trouille. Vraiment. C'est de passer du temps dans l'eau avec des waders, des pantalons, et de voir qu'en fait, je vais donner un nom de rivière, mais la petite Isère et l'Isère chez moi étaient vraiment dans un état visuel, parce que je ne suis pas allé faire des analyses, je ne suis pas scientifique, mais dans un état plutôt mauvais. C'était franchement pas beau à voir. Et ça ne l'est toujours pas sur certains secteurs. Je pourrais vous dire quel secteur. Je crois que c'est Surfrider qui va s'occuper d'aller faire un inventaire. Alors en réaction, tu as créé UBAM pour une bouteille à la mer. Tu as embarqué des sportifs dans un projet finalement artistique qui mêle sport, art et notamment la photographie. Alors moi, c'est un projet qui me touche. Avant, j'évoluais dans la culture. Et c'est vrai que pour moi, l'art, les arts visuels, la photo, c'est une arme puissante finalement. C'est parfois un mensonge qui révèle la réalité. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est Picasso. Je voulais savoir, je voulais que tu nous présentes un peu plus ce projet, une bouteille à la mer. Et comment finalement, quelle est ta démarche artistique avec ce projet ? Alors du coup, je ne suis pas que fondateur, je suis co-fondateur. On l'a fait à plusieurs. Parce que moi, le milieu de... En fait, la photo, ça me touche. La vidéo, ça me touche. J'en regarde beaucoup. Et ça m'inspire. Après, je ne maîtrise pas le sujet. Et c'est pour ça que je me suis bien entouré. Et on a été plusieurs à créer cette association en se disant... Enfin moi, mon constat, c'était que je profite d'un milieu parce que j'ai grandi sur les skis. Je viens d'une famille de skieurs. J'ai réussi avec le ski et je vis toujours de ça. Et c'est ça qui me permet de faire vivre une association. Et en fait, je participe à détruire mon environnement de pratique et ce qui me plaît le plus. Je passe du temps dehors avec les jumelles, à regarder les animaux depuis que je suis tout petit. Et en fait, je me suis rendu compte sur le tard, en fait, quand j'ai pris le temps de me renseigner, de m'éduquer, que je participais vraiment à abîmer tout ça. Et ça m'a vraiment pesé sur le... Genre gros, sur la patate. Et je me suis dit qu'en fait, c'était cool de faire des projets de ski, d'aller se balader à droite, à gauche, de faire des belles images pour des partenaires sportifs et pour vivre. Et c'était trop cool, mais que ça servait vraiment à rien de... Enfin, ça servait à aucune cause noble et rien qui me touchait. Enfin voilà, faire vivre une marque ou donner une belle image à une marque, c'est vrai que c'est pas ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, c'est d'aller dehors et de me balader et de faire du ski. Et pas faire vendre du matos. Et je me suis dit que j'allais pas arrêter de faire du ski. En tout cas, là, j'ai vraiment pas envie. C'est vraiment trop cool. Ni d'aller dehors, par contre, que je pouvais mettre ce que je sais faire et ce que mes potes savent faire au service d'une cause qui nous touche. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, quelles sont nos armes ? C'est faire du ski ou faire de la montagne, faire de l'image et toucher les gens à travers quelque chose de noble. C'est ce qu'on a cherché à faire sur cette première expo et sur les suivantes. C'est de se dire consacrer du temps déjà à s'éduquer et puis à essayer de sensibiliser les gens en mesurant sans être moralisateur et en allant dans le bon sens plutôt que de faire du marketing sportif. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette expo pour les gens qui ne le connaissent pas ? On voit quelques photos, d'ailleurs. Mais sur cette première expo, une bouteille à la mer, qui sont les participants et qu'est-ce qui a été mis en scène, finalement ? Alors, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'on a pu aller chez des amis du sport, une famille qui est une entreprise de traitement des déchets que j'ai rencontrée en centre de rééducation, un sportif, un basketteur. Et en fait, on a eu les chances de pouvoir aller dans leur entreprise de traitement des déchets. Donc, en fait, ça nous a permis d'avoir un super terrain de jeu. Derrière, c'est tous les copains à qui j'ai passé un coup de fil en leur disant, donc c'est des personnalités du sport, en leur disant « J'ai envie qu'on fasse un projet qui fait sens. Est-ce que ça te dit ? » Tout ce qu'il y a là, c'est les premiers à avoir répondu au premier coup de fil et à m'avoir dit oui. Je n'ai pas eu de nom. Ça les a tous motivés dès le début. On a fait ça en 2019. Et le but, c'était de remplacer l'événement de pratique. Donc là, le ski, la neige, parce que ça pourrait être demain et par tout ce qu'on... Alors là, c'est des déchets de bois, donc ce n'est pas forcément spécifique au ski, mais de montrer que tout ce qu'on consomme pour nos pratiques de loisirs, ça allait pouvoir endommager de manière assez grave notre environnement de pratique. Et vu qu'on dépend de cet environnement de pratique, on va essayer de montrer aux gens qu'il faut changer les choses. Et après, c'était des diptyques. Donc ça, c'est le fait de faire des diptyques. C'est l'idée d'homme d'air, le photographe avec qui on a bossé, qui a un côté très artistique et un côté artistique que j'adore. Et c'était de montrer un problème, ce que ça allait devenir et ce que c'est déjà à certains endroits, et de le mettre en parallèle d'une solution pour rester positif. Donc ça, voilà, c'était le concept de l'expo. Et c'est une expo qui est toujours disponible. On a dix jeux grâce à un partenaire et qui voyage toute l'année dans plein de différents lieux. Je sais que ça va aller aux arcs en fin de saison. En ce moment, les onze expos sont exposés, donc il n'y en a plus de dispo. Mais voilà, ça vit et ça nous permet, nous, de toucher les gens et de nous rendre un petit peu utile. Il y a un message assez positif finalement, parce qu'on voit ces amas de déchets, et puis à côté, il y a un peu des solutions de recyclage. Est-ce que ça, c'était voulu aussi ? Oui, oui, oui. Alors c'est le concours de circonstances qui fait qu'on avait accès à tout ça, à tous ces sportifs et puis à ce lieu incroyable qui a permis de faire ça. Mais c'était une réelle volonté que de rester plutôt positif et d'axer sur les solutions. Donc là, c'était la problématique du déchet, mais on ne travaille pas que là-dessus. En ce moment, on travaille notamment avec Antoine sur la problématique de la qualité de l'air avançant. On a travaillé un petit peu sur l'eau. Enfin voilà, on essaye de travailler avec tout ce qui nous touche. Et je crois que vu qu'on a pas mal de boulot, on ne va pas être à court de thématiques d'ici demain. Alors, merci. L'association ici qui emmagasine beaucoup de connaissances sur les déchets, sur leur typologie, c'est Mountain Riders. Émilie, tu diriges le programme Montagne zéro déchet, qui a pour ambition d'arriver à zéro déchet sauvage en montagne à horizon 2030. C'est demain. Alors, pour y arriver, la première étape, c'est de mieux connaître ces déchets. Émilie, comment vous procédez ? Quel est votre constat chez Mountain Riders sur les déchets en montagne ? Nous, effectivement, on fait de la caractérisation de déchets sauvages quand on fait un ramassage. Et surtout, la philosophie, c'est de comprendre qu'en fait, le ramassage doit être juste le point de départ, mais pas du tout la finalité, même si l'avantage du ramassage, c'est que ça reste un moment qui reste hyper festif et hyper accessible à tout le monde. Donc, concrètement, vous partez avec votre sac, vos gants, vous ramassez et après, vous arrivez, vous avez une grande bâche où vous triez, selon que ce soit du plastique, du bois, du métal. Donc, on compte tout ça et on compte ce qu'on appelle une liste de déchets indicateurs spécifiques à la montagne. Donc, on compte le nombre de jalons de pistes, le nombre de gants qui tombent sous les télésièges de téléphones portables, de mégots, de bouteilles plastiques. Et ça nous permet vraiment d'avoir une photographie hyper précise de ce qu'est la pollution sauvage en montagne. Et avec ça, on va faire du lobbying, faire de la sensibilisation auprès des responsables de la montagne. Et en fait, ce qu'on a pu clairement observer l'année passée, notamment en 2022, c'est que les déchets sauvages ne sont pas la cause d'une seule personne, mais clairement de tout le monde. Donc, c'est bien évidemment le touriste qui, volontairement ou involontairement, laisse des déchets dans la nature. Mais c'est aussi les exploitants de domaine skiable, c'est aussi les clubs de sport, c'est aussi les commerçants, c'est aussi les restaurateurs. Bref, tout le monde est concerné. Donc, en fait, du coup, on a eu l'objectif, enfin, on a eu l'idée, en tous les cas, donc Mountain Riders avait fixé cet objectif il y a deux ans au sein de l'association d'atteindre une montagne zéro déchet sauvage en 2030. Et en fait, on s'est dit, juste une association ne va pas y arriver. Donc, tout le travail de ces derniers mois a été de montrer les résultats de nos caractérisations et de dire, ben, en fait, voilà, mesdames et messieurs, allons ensemble, voilà, dépolluer la montagne. Et en fait, concrètement, on a sept ans pour y arriver. Et on pense sincèrement qu'on va y arriver. Pourquoi ? Parce que, en fait, la montagne a cette chance d'être hyper structurée. Pour chaque corporation, il y a un syndicat, il y a un représentant avec un président, un directeur. Et en fait, voilà, on va s'appuyer sur ces 10, 15 têtes de réseau. Et en fait, on va, ben, voilà, ensemble, définir la stratégie et des plans d'action qui vont être différents selon qu'on soit un restaurant ou qu'on soit un domaine skiable. Et voilà, et en mettant autour de la table ces 10, 15 représentants des corporations, on a tout le milieu de la montagne. Donc, le milieu de la montagne, pour toi, est prêt, finalement, à atteindre cet objectif zéro déchet. Ce n'est pas inatteignable. Pour moi, ça me semble vraiment ambitieux. Mais donc, pour toi, oui, effectivement, le milieu de la montagne est prêt. Alors, oui, c'est sûr que ça reste ambitieux. Et à la fois, tant mieux que ça le soit. Je pense que les montagnards et, clairement, les acteurs de la montagne ont aussi besoin qu'on monte de l'ambition. Mais après, par contre, je pense que c'est réaliste. Et par contre, ce qui est certain, c'est que là, ces derniers mois, on a commencé au mois d'octobre à réunir l'ensemble de ces responsables et de ces corporations. Donc, encore une fois, on associe le milieu économique et le milieu politique institutionnel. Et donc, on les a réunis une première fois le 20 octobre. Et le 16 mars, on a réussi à, donc, officialiser et enteriner la charte nationale montagne zéro déchet sauvage en 2030 avec déjà une dizaine de co-signataires dont, clairement, les plus grands, en tous les cas, les plus puissants de la montagne. Donc, voilà, c'est un très bon démarrage. Ce qui est aussi hyper positif et engageant et, en tous les cas, enthousiasmant, c'est qu'il y a une vraie volonté de leur part. En tous les cas, les échanges ces six derniers mois ont été très nourris. Cette charte, c'est pas juste un truc qu'a pondu Montagne Riders, mais c'est une co-construction. Donc, voilà, après, c'est charge à nous d'aller trouver les moyens au niveau de l'association pour, clairement, avoir les moyens d'animer cette charte. Mais notre objectif, c'est pas de faire, nous, justement, Montagne Riders, mais de trouver les moyens pour que chacun s'en parte ce projet. Donc, certes, c'est ambitieux, mais c'est atteignable. Voilà, on parle de 63 tonnes de déchets sur une année produits en montagne. Clairement, par rapport à tout ce qui est produit comme millions de tonnes de déchets chaque année sur les littoraux, et bien, en fait, clairement, c'est atteignable. Effectivement, c'est déjà une belle victoire, en tout cas, c'est tout récent, du coup, du 16 mars, cette charte qui a été signée. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus quels sont les déchets, finalement, que vous retrouvez le plus en montagne ? Alors, le déchet qu'on retrouve le plus, et clairement, ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est le mégot. Pour autant, ce n'est pas celui qui prend le plus de place et qui pèse le plus lourd. Donc, dans les 63 tonnes, je vous laisse imaginer le nombre de déchets qu'il peut y avoir. Et donc, clairement, c'est ça. Donc, le mégot. Et puis après, on retrouve, pour ce qui concerne, on va dire, la pollution liée aux touristes, c'est tout ce qui est emballage alimentaire, volontaire ou involontaire. Et puis après, surtout, encore une fois, ce qu'on retrouve en masse, c'est ce qui est lié à l'exploitation, ou en tous les cas, à l'activité professionnelle. Donc, clairement, nous, en fait, dans nos caractérisations de déchets, on a 30 % qui sont du plastique. Donc, voilà, plastique, c'est de l'emballage alimentaire, c'est de la gaine électrique. Enfin, voilà, c'est vraiment... C'est du polystyrène, c'est de la bâche plastique qui entoure, voilà, les gros matériaux qui arrivent pour les chantiers de construction. Parce qu'il y a beaucoup de chantiers de construction en montagne, et ça, ça pollue énormément. Donc, on retrouve 30 % de plastique et on retrouve 30 % de ferraille. Donc, c'est dire, voilà, c'est dire, l'importance, en fait, de la pollution liée juste à l'activité économique. Et qui, voilà, on ne retrouve pas ça par les touristes. Donc, encore une fois, voilà, juste... Et pour revenir sur la charte et la co-construction, ce qui était intéressant aussi, c'était que nous, tel qu'on avait proposé initialement la charte, c'était de dire, en fait, d'abord, on va sensibiliser le grand public à ses gestes, quoi. Voilà, faites attention, faites attention, ça a un impact, le mégot, etc. Et en fait, les acteurs économiques ont dit, en fait, non, d'abord, en priorité numéro un, on va déjà, nous, se mettre l'objectif de réduire nos déchets à la source. Donc, ça, c'est notre objectif numéro un. C'est vraiment que les fédérations, que les corporations arrivent à réduire les déchets à la source. Et l'avantage, vraiment, de la caractérisation, c'est que, en fait, quand on monte les chiffres, en fait, on ne peut pas se défiler. Quand on voit qu'il y a énormément de jalons de pistes, c'est qu'il y a un truc à faire avec les jalons de pistes. C'est vrai que les données, pour ça, c'est chouette de les avoir. Ça donne du poids, de la puissance. Et c'est drôle, parce que les déchets que tu caractérises, c'est, en tout cas pour les déchets plastiques, c'est exactement les déchets que nous, on retrouve derrière, sur les plages, sur le littoral. Donc, finalement, il y a un vrai lien. Et celui, celle qui connaît bien ces liens, c'est Océane. Océane, qui gère le programme Plastic Origins de Surfrider. Océane, tu sillones les cours d'eau, armés d'une application et de bénévoles, pour identifier les accumulations de plastique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail le projet, le programme Plastic Origins dont tu gères ? Oui, merci, merci Nikita. Donc, effectivement, chez Surfrider, on s'intéresse au sujet des rivières et de ce qui se passe en amont des plages et des littoraux depuis quelques années maintenant. Et donc, on a développé un programme qui s'appelle Plastic Origins, qui vise à collecter des données et à cartographier les déchets qu'on va retrouver le long des cours d'eau. Vous n'êtes pas sans savoir que 80% des déchets, c'est le chiffre qu'on dit, 80% des déchets qu'on va retrouver dans les plages et dans l'océan proviennent de l'intérieur des terres. Les rivières, il faut vraiment les imaginer comme l'autoroute du déchet entre ce qui se passe en ville et ce qui va ensuite aller jusque dans l'océan. Donc après, la dynamique du déchet dans le cours d'eau, elle est assez complexe. On a les déchets qui vont faire leur chemin directement jusqu'à l'estuaire. Et puis, en fait, il y a beaucoup de déchets qui vont venir s'accumuler le long des berges. Et nous, chez Sir Frédor, on va s'intéresser principalement à ces déchets-là qui vont rester les stocks de déchets qui vont s'accumuler le long des cours d'eau. Donc là, il y a quelques photos assez marquantes de ce qu'on appelle des grosses zones d'accumulation de déchets en rivière. La rivière, c'est un milieu qui est assez méconnu, finalement. Mais ça, c'est le quotidien des rivières et c'est ce que nous, on voit tout le temps quand on va sur le terrain. Donc là, on voit des anciennes décharges, on voit des arbres bourrés de déchets suite à des crus. Donc ça va être des déchets, principalement, qui vont être issus de la gestion des eaux dans les stations d'épuration, des déchets agricoles. Beaucoup de nous, dans le Pays-Basque, on va retrouver plein de bâches agricoles issues notamment de la culture du piment d'Espelette. C'est très local chez nous, mais ça dépend beaucoup des territoires. Et puis des déchets un peu plus issus des villes, les déchets, les emballages alimentaires, etc. Donc nous, on constate cette pollution. Et l'idée, en fait, l'objectif, au-delà de constater, c'était de collecter des données, finalement. C'est ce qu'on a dit juste avant avec Mountain Riders. L'idée, c'est d'avoir une image globale de ce qui se passe sur le territoire français, européen, sur les déchets en rivière. Pourquoi est-ce qu'on veut collecter des données ? Les données sur les déchets en rivière, on n'en a pas beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup de données sur les plages, les océans, très peu en rivière. Et ça a deux rôles principaux, la collecte de données. Le premier, c'est de vraiment contribuer à l'apport d'une grande base de données pour ensuite aller faire du lobby. et on a besoin de données pour... Les chiffres parlent, finalement. Donc c'est pour ça qu'on en a besoin. Et ensuite, au-delà de juste collecter des données, nous, on souhaite vraiment agir et réduire à la source cet apport de déchets. Donc on identifie les problématiques et ensuite, on va aller en concertation avec les territoires, trouver des solutions pour réduire un maximum l'apport des déchets à la source, couper le robinet à la source. Tu peux passer. Super, merci. Encore un petit peu. Je crois que vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc pour collecter les données chez Surfrider, on utilise la tech. Pourquoi ? Parce que c'est un outil qu'on va pouvoir donner aux pratiquants de la rivière. Donc nous, on travaille avec les sportifs pratiquants de la rivière, les kayakistes, les personnes qui font du stand-up paddle, mais aussi les professionnels de la rivière, les syndicats de rivière, les collectivités. Et donc on vient collecter des données et signaler la présence de déchets échoués sur les berges pour ensuite avoir une cartographie et identifier ces hotspots de pollution, ces zones d'accumulation, pour ensuite aller alerter les territoires et leur proposer des solutions de réduction à la source pour ensuite aller faire du lobby. Donc l'application, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il y a une partie où on fait du signalement manuel, on longe les berges sur nos bateaux et on vient signaler les déchets. Et on a toute une partie de R&D sur le développement d'un algorithme d'intelligence artificielle qui fait la détection automatique sur vidéo. L'idée, c'est d'aller pouvoir parcourir des très longs linéaires de rivière assez facilement et collecter beaucoup de données le plus rapidement possible. Donc l'application existe aujourd'hui, elle s'appelle Plastic Origins. et c'est comme ça qu'on collecte des données aujourd'hui. Et donc on mobilise toute une communauté de sportifs, de curieux aussi. On remet un petit peu les gens dans ce milieu qui est assez méconnu et qui mérite à être protégé comme tous les autres. Donc voilà, c'est la communauté que nous, on engage pour cette collecte de données. Aujourd'hui, on est presque 2000 utilisateurs de l'application et on commence à collecter des données partout en France et un petit peu en Europe. On a la vocation de collecter des données partout. Et c'est un projet qui est sur les rails depuis quelques années, mais on continue à le développer pour avoir une cartographie des résultats. On a une base de données accessible aussi en open source. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse s'emparer de ces données-là pour aller alerter son territoire et dire, voilà, on a identifié des zones d'accumulation, il faut aller agir à cet endroit-là. Et on fournit les outils pour ensuite aller proposer des solutions pour réduire un maximum l'apport des déchets et faire un suivi pour voir si ça fonctionne et si on va dans la bonne direction. Merci, Océane. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu plus le parcours finalement d'un déchet ? Est-ce qu'il arrive dans la rivière, il huite directement dans l'océan ? Je sais que tu as étudié beaucoup ces déchets, comment ils évoluent dans la rivière. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Oui, alors ça dépend du déchet, ça dépend des territoires aussi. L'hydromorphologie du cours d'eau va beaucoup jouer là-dessus. Mais un déchet, en fait, il peut avoir une dynamique super complexe dans le cours d'eau et arriver en tant que macro-déchet, aller se mettre dans une zone d'accumulation et puis en fonction de l'évolution du niveau d'eau, des crues, des périodes d'étiage, va aller faire son bout de chemin et s'accumuler sur plein de différentes zones de stock en rivière, va se fragmenter aussi en micro-plastique, en micro-déchets. Donc en fait, un déchet en rivière, il va polluer drastiquement l'eau et avoir un trajet très complexe. Ça dépend vraiment beaucoup du déchet. Et nous, on s'intéresse principalement aux zones d'accumulation et de stock, ces zones où justement le déchet va se dégrader et va se dégrader en micro-polluant et continuer son chemin jusqu'à l'océan. Et le mégot, justement, est-ce que lui, il a tendance à flotter ? Est-ce qu'il vous en retrouvez beaucoup sur Plastic Origins, des mégots ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est enfoui ? Alors, les mégots ne sont pas évidents à observer depuis l'eau. Nous, du coup, on observe les déchets depuis l'eau. C'est petit, un mégot, mais on en voit beaucoup sur les berges, notamment les berges aménagées en bord de ville. C'est là où on retrouve le plus de mégots et c'est là où ensuite, ils arrivent dans la rivière. Et les endroits où on a observé beaucoup de mégots et beaucoup d'emballages aussi de paquets de cigarettes, et c'est les films plastiques autour des paquets de cigarettes, quand il y a des filets qui étaient installés dans les déversoirs d'orage, par exemple, on en retrouvait beaucoup. Mais par contre, depuis l'eau et depuis les kayaks, on ne les voit pas beaucoup, mais on sait qu'ils sont là. Les mégots, du coup, on a une stade chez Surf Rider qui, un mégot, pollue plus de 500 litres d'eau. Et je crois que c'est Mountain Riders dans votre rapport qui disait que, du coup, si on cumulait tous les mégots qu'on comptabilise, c'est l'équivalent du Mont Blanc qui est pollué chaque année. mais ça fait assez peur. Alors, restons sur la pratique, on va dire, avec des surfeurs. Jean, David, surfeurs d'eau douce, vous baignez, vous, dans les milieux aquatiques et vous fédérez à une communauté de surfeurs en rivière. Ma première question, c'est est-ce que vous êtes nombreux ? Moi, ça m'amuse beaucoup. Du coup, je n'ai jamais pu, en tant que surfeur dans les océans, je n'ai jamais pu pratiquer en rivière. Est-ce que vous êtes nombreux et comment est née, finalement, l'association Surfeurs d'eau douce ? Bonjour. Du coup, dans l'association, actuellement, on est 250. On a limité le nombre d'adhérents à 250. À Annecy. À Annecy. Du coup, l'association, elle est un peu plus vieille. En fait, l'idée de base, elle a une dizaine d'années. Elle a commencé par un rêve. En fait, on voulait surfer dans les montagnes parce qu'on est quand même relativement loin de la mer. C'est un peu loin d'aller à l'océan. C'est 8h30 de route pour aller jusqu'au pays basque. Donc, on ne fait pas ça sur le week-end. On fait ça une fois par an, deux fois par an pour les plus courageux, mais c'est en général assez limité. Du coup, il y avait cette première volonté, c'était de surfer. Il y avait une deuxième volonté, c'était de faire ça le plus local possible. Donc, on a essayé de faire ça le plus proche de la ville. Donc, ça tombe bien, on a une rivière qui traverse la ville d'Annecy. On a cherché différents endroits et on a trouvé un endroit avec un seuil qui fonctionnait bien, qui était... Enfin, qu'il fallait réaménager, mais le seuil était déjà là. Donc, on avait une volonté de ne pas créer un seuil spécifique. Le surf en rivière, c'est un sport qui se développe surtout dans les pays qui sont relativement éloignés de l'océan. Donc, par exemple, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, des pays comme ça. Aussi, aux États-Unis, au Canada, enfin, eux, ils sont proches de l'océan, mais il y a une partie de leur pays qui est quand même très éloignée. Donc, ça se développait. Au Canada, ils sont peut-être moins éduqués à l'environnement ou en tout cas, ils sont dans une nature plus sauvage. Donc, ils peuvent se permettre de détourner une partie d'une rivière pour créer une vague. Voilà, nous, on ne voulait pas... Nos rivières sont plus petites, donc on ne voulait pas détruire le milieu qu'on avait. Donc, voilà, du coup, on a cherché à différents endroits. On a trouvé un endroit quasiment au centre-ville de l'Annecy, donc entre centre-ville de Cran et centre-ville d'Annecy, qui s'y prêtait bien avec des aménagements minimum à faire. Et du coup, on a... Donc, le projet a mis des années à arriver. Il a dû commencer il y a à peu près 10 ans. L'association s'est fondée il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Du coup, autour de 3 idées, donc, il y avait la pratique du surf, il y avait la préservation du milieu parce que, en fait, la rivière, elle est... Enfin, on est très fiers de notre lac. Malheureusement, la rivière qui sort de ce lac, elle n'est pas très propre. Pourtant, notre lac est réputé comme étant le lac le plus pur d'Europe. Quand on voit la rivière derrière, on a un doute. du coup, on voulait... Alors, nous, quand on surfe, c'est quand il y a des crues, donc globalement, l'eau est propre, mais le reste de l'année, l'eau de la rivière n'est quand même pas terrible. Donc, il y avait cette volonté d'agir aussi sur notre milieu. Le fondateur de l'association est aussi un pêcheur, donc il avait cette éducation aussi au milieu aquatique. Et puis, voilà, on avait aussi une volonté sociale aussi d'amener le surf aux gens qui n'y ont pas forcément accès. Donc, dans les adhérents qu'on a, il y a des gens qui surfent régulièrement et il y en a qui n'en ont jamais fait. Donc, c'est leur première fois sur une planche de leur vie. Ils font ça dans une rivière à 500 km de l'océan. Donc, voilà, il y avait trois aspects différents qui étaient intéressants. Du coup, on a commencé par surfer dans les rivières alentours sur des vagues qui existent déjà, qui sont créées plus ou moins naturellement, suite à des aménagements humains. Il y a des vagues qui sont créées mais involontairement. C'est des endroits où le surf est un peu plus compliqué, il est un peu plus dangereux, il y a des remous. Donc, voilà, pour le côté amener les gens, c'était un peu plus compliqué. Et au début, quand on a fondé l'association, il y avait 1000 personnes qui ont adhéré. Donc, des gens qui avaient envie de surfer ici, des gens qui n'avaient pas forcément envie mais qui trouvaient le projet sympa. Et donc, on a évolué. Là, ça fait deux ans que la vague, elle fonctionne. Plus ou moins bien, on améliore. Vous avez créé une vague avec la ville d'Annecy. Voilà, en partenariat avec la ville d'Annecy, avec le grand Annecy, avec les différentes institutions politiques. Du coup, on a repéré un endroit, on a profité aussi de préserver le lieu pour ne pas bloquer la rivière. La rivière fait une île, on s'est mis d'un côté donc on n'est pas sur le lit principal. Donc, il y a la continuité écologique qui est toujours là. même si elle est coupée un peu plus loin, mais à l'endroit où on surfe, on ne perturbe pas le milieu. Donc, on a réaménagé le seuil. Il avait une pente qui n'était pas bonne. On a profité pour le renforcer. Donc, si on n'avait pas été là avec les crues l'été dernier, il y a un an et demi, potentiellement, l'île aurait peut-être disparu parce que le seuil serait peut-être fait remporter. et du coup, l'idée, c'était aussi de ramener des gens à un endroit qui était un peu à l'abandon il y a 20 ans. C'était un terrain vague. Et voilà, petit à petit, on ramène un peu des gens, on ramène des gens à la rivière, on leur fait découvrir aussi la rivière. Vous fédérez finalement une communauté de surfeurs qui est là, qui est à Annecy et surtout... Il y a des surfeurs. Du coup, on a fondé un collectif, il y a aussi des surfeurs, il y a aussi, dans le collectif, il y a des pêcheurs, il y a des sportifs, il y a des gens qui se promènent juste au bord du lac parce qu'ils habitent dans le quartier, enfin au bord de la rivière. Et voilà, l'idée, c'est d'amener du monde. On amène aussi des collégiens, des écoliers pour leur montrer un peu le milieu. Et l'une de vos actions phares chez Surfeurs d'eau douce, c'est le nettoyage chaque année du Thieu, cette rivière dont tu parlais, dont tu disais qu'elle a été polluée. Qu'est-ce que vous retrouvez dans le Thieu et quel est votre constat là-dessus ? Du coup, tous les ans, on organise un gros nettoyage où on nettoie de la sortie de la ville jusqu'à notre vague. Et dans ces nettoyages-là, on retrouve beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vieux déchets à une période avant que la ville soit aussi grande. c'était une zone industrielle où on était. Donc, il y a des déchets un peu industriels. Alors, c'est des vieux déchets qui sont peut-être moins polluants, chimiquement en tout cas. C'est des déchets métalliques, des restes de béton. On retrouve des vieux vélos. En septembre dernier, j'ai trouvé un vélo qui devait avoir, ça devait au moins de 50 ans qu'il était sous l'eau. Le cadre était quasiment disparu. Il y a plein de choses, mais il y a aussi du coup, beaucoup de bouteilles, beaucoup d'emballages alimentaires. Et donc, il y a une partie, donc pendant le gros nettoyage, on nettoie le fond, on nettoie les berges. Et après, il y a aussi au quotidien, enfin à chaque fois qu'on vient à la vague, on a beaucoup de déchets, donc principalement des déchets alimentaires, ce que vous voyez à l'image. c'est des emballages de bar chocolaté, des emballages de chocolat qui viennent des terrasses des cafés. Il y a des emballages industriels, des restes de chantier qui sont peut-être plutôt l'hiver, donc des phases où il y a un peu plus de travaux qui sont dans la ville. Il y a des déchets qui viennent du lac, il y a des bouées de bateaux, il y a des ballons parce qu'il y a un parc, enfin il y a des terrains de sport juste au bord de la rivière. Il y a plein de choses différentes, beaucoup d'emballages, des emballages de fast-food, des emballages de kebab, des bouteilles, bouteilles en plastique, bouteilles en verre, enfin il y a beaucoup de choses. Et là, ce que les images que vous voyez, c'est sur un ramassage qu'on a fait l'été dernier, en fait on a deux types de déchets principaux. Il y a les déchets flottants qui viennent s'accumuler au bord sur un petit bras mort côté de la veille, donc on peut ramasser assez facilement. Bon dedans, il y a beaucoup de polystyrène en billes qu'on n'arrive pas à ramasser, du coup ils sont misés des matières organiques. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est film, plastique. C'est des choses qui vont plutôt se mélanger aux feuilles, qui vont s'accumuler pendant l'été sur les berges au fond de la rivière et qui sont très difficiles à voir parce qu'ils sont mélangés autour des feuilles. Et dès qu'il y a une crue, tout d'un coup, c'est une grosse chasse d'eau et qui envoie ça directement un peu plus loin et potentiellement à la mer ou à l'océan derrière, enfin la mer chez nous. Mais voilà, il y a plein de choses et avec des problématiques, c'est que les gros plastiques flottants, ils sont assez faciles à ramasser automatiquement. Les petits, ils sont beaucoup plus difficiles. Donc le surf fédère finalement et engage. C'est aussi le cas des sports de pleine nature. Antoine, tu es directeur de Pau France qui rassemblent finalement ces pratiquants de la montagne, des sportifs professionnels aussi pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous avez d'ailleurs publié chez Pau un rapport assez impressionnant sur l'impact carbone des stations avec le transport en tête de fil. Alors, vous allez me dire quel est le lien avec le plastique. Mais ma question finalement, c'est est-ce que les pratiquants que vous rassemblez chez Pau, finalement, à travers le prisme du changement climatique, ce n'est pas toute une démarche qui met en place plus globale, on va dire, de réduction de leur empreinte sur l'environnement. Ah, problème de micro. je n'ai pas le droit à mon micro madonna finalement. Bonjour à toutes et tous. On ne peut que le souhaiter finalement, puisque la mission de l'association donc, c'est de faire de la passion qu'on a pour nos pratiques sportives une porte d'entrée efficace à un engagement climatique impactant et communicatif. Et les deux derniers mots sont importants là-dedans. et moi, pour rebondir en fait sur ta question, j'ai envie déjà de saluer le panel auquel je suis convié sur un sujet sur lequel on est très peu actifs finalement, mais moi, qui m'inspire assez fortement quand j'entends ce qui est partagé et un point commun qui est assez fou, qui est, c'est la pratique sportive qui amène à côtoyer des impacts qui seraient invisibles au reste peut-être de la population qui ne pratique pas ces sports-là. Et en fait, je pense que c'est ça nous qu'on défend, c'est l'idée que dans notre milieu à nous, un peu plus outdoor, plein air, certes qui trouve son origine peut-être du côté hivernal des choses, mais qui s'ouvre à des pratiques aussi beaucoup plus larges et à d'autres saisons. C'est parce qu'on passe du temps en montagne à travers nos pratiques sportives qu'on arrive à constater des impacts de manière beaucoup plus prégnante que ce qui est partagé en fait par les médias ou dans d'autres grands sujets. Typiquement, vous demandez, encore une fois, à un surfeur ou une surfeuse pourquoi il est plus sensible à la question du plastique. Parce que quand tu passes ta journée dans le bouillon et que tu vois des déchets flotter devant toi, c'est évident en fait. Il n'y a même plus à poser la question. Et nous, c'est un peu la même chose en montagne avec les impacts du réchauffement climatique puisque à l'heure actuelle, outre les feux et les sécheresses, un des marqueurs les plus forts du réchauffement climatique en France, ça reste la variation du manteau neigeux à la baisse et la fonte des glaciers. Donc on pense être aux premières loges de tout ça et à minima devoir en témoigner et si possible être acteur positivement pour que ça s'arrête. Effectivement. Et j'ai une autre question. Est-ce que pour toi, les sportifs que vous fédérez, les pratiquants de la montagne, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui se passer du plastique ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une démarche dans ce sens ? Déjà, est-ce qu'ils veulent ou elles veulent ? Première chose. Est-ce qu'ils ou elles peuvent ? Je pense que oui. et ça amènerait des discussions techniques pour lesquelles je ne suis pas forcément très qualifié mais je pense qu'il y a des intervenants sur la prochaine table ronde qui pourraient aller un peu plus loin là-dessus. Moi, j'ouvrirais encore une fois la question en disant même si on avait ou si on a des skis 100% fibre naturelle sans produits de synthèse qui permettent d'agglomérer toutes ces choses-là, si on continue d'en acheter une paire tous les ans, est-ce qu'on reste dans un modèle compatible avec les limites planétaires ? Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement une question de matériaux mais surtout une question de comportement de consommation et de comportement de production parce que les consommateurs on est quand même aussi en bout de chaîne et plein de petits processus qui nous invitent à acheter plein de choses dont on n'a pas forcément envie ou besoin. Donc, il y a aussi dans ces questions-là la production et là, je m'en retourne vers les personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi sur ces sujets-là. est-ce qu'il vaut mieux un ski en bois qui structurellement doit être remplacé et donc l'industrie qui va derrière ou des skis avec des matériaux moins durables a priori mais dont un usage j'aurais envie de dire ad vitam aeternam de pas leur propriété. Quel est l'impact entre les deux ? Ça, moi, je n'ai pas les réponses parce que ce n'est pas mon cœur de métier mais dans tous les cas une question de consommation de sobriété devrait être apportée à ça parce que, oui, un skate en bois toutes les semaines ça ne marchera pas non plus. Et les sportifs, finalement, est-ce que tu as l'impression que ça rentre dans leur discussion, dans leurs problématiques aujourd'hui quand tu discutes avec eux est-ce que tu as l'impression que cette thématique de sobriété, de consommer moins, peut-être, fait partie de leur démarche ? Bah oui, de par des effets mécaniques, en fait, ils reçoivent beaucoup de matériel, déjà, donc ils sont confrontés à ces choses-là de par des aspects que Mathieu, tu abordais, quand on voit la réponse ultra positive qu'il y a eu à participer au projet qu'une bouteille à l'aimère proposait et ce qu'on fait aussi ensemble en ce moment, il y a une vraie appétence pour tout ça parce qu'il y a encore une fois une proximité, une compréhension et aussi une position relativement inconfortable d'être un pompier pyromanes, si c'est ça l'expression consacrée, où le fait d'utiliser ces pratiques et ces passions au service de l'image d'une marque t'amène à être, encore une fois, peut-être encore plus en contact avec des milieux qui sont dégradés, mais tu es plus en contact parce que t'es sponsorisé, enfin, il y a une position assez inconfortable et nous, on encourage toutes les athlètes et tous les athlètes à prendre la parole à partir du moment où ils essayent d'inclure un discours dans une compréhension sociétale un petit peu plus large aussi. Il faut se rappeler que c'est une position pour ceux qui arrivent assez confortable d'être à tête professionnelle, même si difficile, puisqu'il faut dédier son être complet à une pratique assez restreinte, donc ce n'est pas non plus aussi accessible que ça et juste se dire qu'à partir du moment où ils prennent la parole, de toute façon, ils sont mis en défaut par une partie de la population donc quoi qu'il arrive, que ce soit à cause de résultats sportifs ou que ce soit à cause d'une prise de parole, il y aura des gens pour être pas contents de ce qu'ils ont fait donc autant essayer d'en parler si ça les touche. D'accord, merci. Alors, on a fait le tour, on arrive à la fin de cette table ronde, c'était court finalement, vous aviez peu de temps pour exposer toute la problématique, toutes les solutions, toutes les conséquences, mais on pourra continuer à échanger après, il y a un cocktail pour justement continuer à échanger. Moi, ce que je constate aussi, c'est que les associations finalement sont des leviers assez incroyables pour mobiliser, pour fédérer et je suis assez intimement convaincu que la planète ne sera pas détruite par ceux qui lui font du mal mais par ceux qui ne font rien. Donc, si j'ai un message à transmettre finalement, c'est soutenir les associations, engagez-vous et je pense qu'on peut dire merci aux six intervenants ici et on peut les applaudir. Merci. C'est ça. Je voulais être le seul, Madonna. Non, elle ne tient pas bien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 la pratique des sports outdoors, tous, avec la protection de l'environnement. Ma mission se déploie à l'échelle du département de la Haute-Savoie, à la fois dans des espaces protégés que Aster, le conservatoire d'espaces naturels, a sous sa gestion, et puis dans tout le reste des espaces qui sont pratiqués par les sportifs en Haute-Savoie, ce qui, je vous laisse imaginer, est pas mal de places. Parfait. À ta gauche, Florian Palluel, responsable engagement en Sound Picture. Tu veux nous dire aussi un petit mot sur ce que tu fais ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Du coup, Florian Palluel, responsable de l'engagement. Alors, ce mot « engagement », il est un peu en stand-by, parce que RSE et développement durable, ça ne nous plaît pas trop. Enfin, ça ne nous plaît pas trop. On peut dire que je suis responsable ou responsable de développement durable, mais si la RSE et le développement durable avaient marché dans les entreprises et que ça avait servi à quelque chose depuis 20 ans, ça se saurait. Donc, du coup, engagement pour l'instant. Peut-être que dans un an, ça sera post-croissance ou redirection écologique, mais ce n'est pas encore sûr, on verra bien. Et donc, mon métier, c'est de rendre l'engagement de pictures plus crédibles, plus matures, plus en phase avec les grands enjeux actuels autour des limites planétaires. Voilà. Parfait. Dans les titres un peu innovants, on va dire, il y a aussi Chloé Léger. Chloé, tu es responsable régénération au sein du groupe UTMB. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour te présenter ? Oui, merci. Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci à Surf Rider de nous accueillir ici. Donc, moi, c'est Chloé, comme tu l'as dit. Je suis responsable régénération pour UTMB. UTMB, c'est Ultra Trail du Mont-Blanc. Il y en a qui ne connaissent pas UTMB ? Ils ne connaissent peut-être pas. Voilà, Ultra Trail du Mont-Blanc. Ça veut dire que je vais quand même l'expliquer. Comme ça, tout le monde sera bien au courant. Ultra Trail du Mont-Blanc, ça a commencé il y a 20 ans avec une course que la plupart de vous doivent connaître à Chamonix. Avec un Ultra Trail tout autour du Mont-Blanc. Il y a des fous qui veulent courir pendant 48 heures autour du Mont-Blanc. Ça existe. Et maintenant, il y en a beaucoup plus. On est devenu un circuit mondial avec plus de 35 événements dans le monde. Donc, je m'occupe de toute cette stratégie RSE. Mais nous, on appelle ça régénération. Peut-être un mot qui t'inspira. Voilà. Et j'ai aussi peut-être une autre petite casquette ce soir. Donc, c'est pour ça que mon pull ne matche pas ma casquette que j'ai présentée. Mais j'accompagne aussi Mathieu dans l'association Sum for Change. Parfait. Merci, Chloé. À ta droite, Marion Grenier, directrice communication et marketing au sein de la station Desarcs. Bonsoir. Merci de m'avoir conviée justement à cette table ronde. Donc, moi, je suis vraiment en charge de toute la direction marketing et communication pour la destination Desarcs-Pourg-Saint-Maurice. Comme vous le savez, une destination touristique, il y a des multi-partenaires. Et on travaille vraiment conjointement, que ce soit avec le domaine skiable, la mairie, nos élus, et aussi tous les commerçants, nos partenaires, les associations, pour justement mener une politique plus durable sur notre territoire. Voilà. Parfait. Et pour finir, du coup, la partie introduction, Mathilde Maisano, tu es donc chargée mission Territoire engagé pour la nature à l'Office français de la biodiversité. Tout à fait, merci. Bonsoir à toutes et tous. Et merci de l'invitation. L'Office français de la biodiversité qui est heureux de soutenir cet événement avec SAF Raider. Pour ma part, j'anime donc un programme Territoire engagé pour la nature qui est à destination des collectivités. Et le but, c'est de les encourager et de les accompagner dans la réalisation d'un plan d'action sur trois ans pour la biodiversité. Voilà. Super. On a eu la petite présentation de tout le monde. On a envie de tester aujourd'hui avec vous un format un petit peu différent. Un format de table ronde un peu participative. Est-ce qu'il y en a déjà qui font un petit peu de lecture rapide ? Qui sont déjà un petit peu initiés à la lecture rapide ? Non ? Personne ? Voilà. Dans la lecture rapide, il ne suffit pas juste de lire plus vite. Mais en fait, c'est lire plus vite, mieux mémoriser et mieux comprendre. Et pour ça, une des premières choses qu'on apprend à faire, c'est avant de lire un bouquin, on va se lister les questions auxquelles on veut que le livre réponde. Alors, je ne parle pas d'un roman dans lequel on a envie de se plonger, etc. Je parle vraiment d'un livre un peu technique. Là, j'aimerais qu'on fasse pareil sur cette table ronde. Donc, le sujet, c'est le sport sans plastique, est-ce possible ? J'aimerais que vous preniez quelques secondes pour réfléchir aux questions que vous-même vous vous posez sur ce sujet. Prenez quelques secondes, réfléchissez. Alors, le sport sans plastique, est-ce possible ? C'est quoi les questions où vous venez ce soir ? Un vendredi soir, vous êtes extrêmement motivés pour venir. C'est quoi les questions que vous vous posez ? Et on va faire à l'inverse de d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer, je vais commencer par prendre quelques questions. On va voir, je vous teste un peu là, mais je sens qu'à Annecy, il y a des gens qui sont motivés. En tout cas, c'est ce que je vois depuis un an parce que j'y habite. Et on va voir ce soir si vous êtes à la hauteur. Alors, un sport sans plastique. Les matériaux de sport sans plastique, est-ce que c'est possible ? D'accord. Quelles sont les alternatives ? D'accord. Est-ce que c'est possible sans greenwashing ? Donc, une question plutôt sur la communication, une question plutôt sur les matériaux. Sur les faits réels, pardon. Mais je voulais dire un décalage entre les faits et la communication. C'est plus ça que j'avais en tête. Très bien, merci. Comment on organise des événements sans plastique ? Comment on organise des événements sans plastique ? Très bien. Je sens que la température monte un petit peu. Vous le sentez là ? À toi, Justin. Ok. Où se retrouve la responsabilité ? D'accord. Allez, peut-être une dernière. Comment on maintient la sauvage ? Comment on maintient la sauvage ? Oh là, vas-y, redis-moi, pardon. Je l'ai perdu sur la fin. Comment est-ce qu'on garde la dynamisme dans la sauvage ? D'accord. Garder le dynamisme. Un dynamisme à quel niveau, pour comprendre ? Économique. D'accord. Comment on fait en sorte que la machine continue à tourner tout en parlant un petit peu de sobriété ? C'est ça que tu veux dire ? D'accord. Ok. Vous voyez un petit peu sur quel sujet vous allez être challengé là ? Moi, j'ai l'avantage d'être le modérateur ce soir, mais c'est vous qui allez trouver des réponses. J'aimerais qu'on commence par la question de Benjamin sur les événements. C'est quand même quelque chose d'assez important qu'on peut voir. Notamment ici, on a la chance d'avoir énormément d'événements. J'aimerais peut-être commencer avec toi. Quelle est un petit peu ta vision sur des événements sans plastique ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place au sein de la ville de Grenoble ? Du coup, effectivement, les rencontres ciné-montagne, c'est 5 jours de cinéma de montagne au palais des sports, 3500 personnes par soir. On est sur un gros événement, on a des food trucks, etc. Et c'était vraiment un enjeu pour nous. En plus, Grenoble a été élue capitale verte européenne 2022 là. Et du coup, on a un enjeu d'être exemplaire dans ces cas-là. Très concrètement, l'année dernière, on a supprimé tout ce qui est bouteilles plastiques. En installant des fontaines à eau, c'est un tout bête, et des carafes et tout. Des choses qu'on n'avait pas faites par le passé. Des fois, on se trouve bête rétrospectivement, mais ce n'est pas grave. Là, tu as supprimé les bouteilles en plastique. C'était quelque chose de difficile ? Non, on en a parlé avec tous les food trucks, parce que c'est eux qui sont impactés. Tu n'avais pas des partenaires eau ? Non, je n'avais pas des partenaires eau. Donc, ça, ce n'était pas trop compliqué. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a des buvettes, restauration, on va dire, où là, il y a des plats chauds. Et du coup, depuis le début, on fait des éco-cups. Et l'année dernière, on a passé une étape suivante avec une boîte grenobloise, d'avoir des assiettes comme des éco-cups. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, qui sont lavés, qui sont récupérés. Le Vélib de l'assiette, quoi. Oui, l'éco-cup de l'assiette. L'éco-cup de l'assiette. Parce qu'on paye une consigne, on récupère à la fin. Et comme la boîte, elle débutait, nous, on a garanti que s'il y avait de la casse et tout, on prendrait en charge. Et ça a très bien marché. Du coup, ça, c'était pas mal aussi de pouvoir pousser aussi loin là-dessus. En fait, non, c'est quand, en tant qu'événement, quand on écrit qu'il y a des charges, en fait, pour tous ceux qu'on reçoit, c'est sûr que chaque année, on leur met un cran de plus. Donc, je pense que c'est important que ça soit progressif. Parce qu'il faut aussi que ceux qui font de la restauration, ils aient le temps de s'adapter par rapport à ça. Mais on les avait prévenus. Il y a deux ans, attention, on va monter d'un cran, on va monter d'un cran. Et puis, ils sont conscients de plus en plus que s'ils veulent pouvoir être dans les événements qui sont exigeants de plus en plus, il faut qu'ils s'adaptent. Et souvent, eux-mêmes sont porteurs. Ils ont envie et ça les intéresse. Voilà. Quitte, nous, on était prêts à baisser la concession un peu. Voilà, il y a des deals qui sont comme ça. Parce qu'il faut comprendre parfois qu'il y a des choses sans plastique qui sont plus chères. Et donc, il faut l'accepter. Donc, voilà, de manière très opérationnelle et très concrète, on a franchi quelques paliers l'année dernière sur cet événement. Et la consigne, probablement très puissant pour limiter l'usage unique, mais en même temps, il faut que ce soit réutilisé suffisamment de temps pour que ça soit un petit peu... pour rentabiliser l'investissement de la consigne. Donc, c'est quelque chose que vous réutilisez sur d'autres événements ? En fait, c'est une entreprise grenobloise qui s'est lancée et qui vient avec une prestat. Elle vient avec ses couverts, elle les lave, etc. Et ils se lancent. Et c'était aussi pour nous une manière de les aider à se lancer. Ils n'avaient pas fait de gros événementiels. Et du coup, ils ont besoin de démonstrateurs pour rassurer les autres événements. Et du coup, c'était bien aussi qu'on puisse leur servir de démonstrateurs. Et qu'on les sécurisait un peu sur le... S'il y avait un peu de la casse ou de la perte ou du vol et tout. Mais finalement, ça s'est bien passé. Et tu sais au final, combien de bouteilles à usage unique ont été évitées sur un événement comme ça ? Non, on n'a pas compté. D'accord. Voilà. Est-ce que compter, c'est quelque chose que vous faites au sein de l'UTMB ? Pour savoir, parce que vous, vous avez aussi mis des mesures, il me semble, assez importantes, pour réduire en tout cas le plastique assez tôt, en tout cas, auprès des ravitaux. Moi, j'aimerais savoir dans les événements, qu'est-ce que vous mettez en place ? Et est-ce qu'au sein aussi des athlètes de haut niveau, est-ce que c'est conciliable de supprimer une partie du plastique avec la performance que demandent les athlètes ? C'est une très bonne question. Alors oui, nous, on a été un des premiers événements à supprimer tout ce qui était les gobelets plastiques sur les ravitaillements. Donc, on a mis en place une politique qui s'appelle BU. Donc, c'est Bring Your Own Utensils. Et on a commencé à intégrer dans le matériel obligatoire de tous les coureurs, qu'ils amènent leurs propres verres, couverts et assiettes pour pouvoir se ravitailler sur les ravitaillements et sans que nous, on ait besoin de leur donner des verres ou des assiettes ou des couverts. Donc ça, au début, ça a été un peu compliqué. Il y a eu quand même quelques années un peu de réticence. Tout le monde nous a dit, ça va être plus compliqué. Si les coureurs en ont pas, comment est-ce qu'on va faire ? Donc, les premières années, on leur a donné, c'était avec leur dossard, on leur a donné aussi un petit gobelet réutilisable. Et maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement normal. On ne le donne même plus parce qu'on sait que tous les coureurs en ont chez eux. Il y a plein d'autres courses qui le font. C'est devenu vraiment quelque chose d'adopté. Et donc, c'est une vraie avancée. On sait que quand on fait des choses comme ça, on en a beaucoup plus à faire aussi sur les ravitaillements. Quand on parle de barres, de gel, des choses comme ça, on a beaucoup d'autres pratiques qu'on va essayer de mettre en place dans les années à venir. Et on sait que dans les premières années, c'est un peu compliqué. Mais on voit avec cette politique que finalement, après, au bout de quelques années, ça devient normal. Le comportement a été adopté et qu'on peut concilier ça avec les athlètes qui sont amateurs, mais aussi avec les athlètes qui sont élites. Moi, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, j'étais sur l'événement à Mont-Blanc. J'étais au premier ravitaillement et c'est Kylian Jornet qui passe devant moi. C'est celui qui a fini la course, qui a fini le premier. Donc, un des meilleurs athlètes qui passe au premier ravitaillement, c'est celui où on passe super vite. Il ne s'arrête même pas, il n'a rien besoin de recharger. Il a encore tout l'eau, il a encore toute sa nourriture. Mais lui, il s'est arrêté. Il a sorti son petit gobelet, il a mis son petit gobelet en dessous de la fontaine eau. Il l'a rempli. En plus, il a même parlé à un bénévole. Il a bu son eau, il a rangé son truc. Et en fait, pour lui, ça fait partie de la pratique. Et aujourd'hui, même les coureurs élites, ça fait partie de leur performance. Aujourd'hui, ils n'imaginent pas leur sport avec plein de gobelets plastiques, plein de déchets dans la montagne. Et donc, c'est là où nous, on a la chance d'avoir des athlètes élites qui sont hyper engagés, qui ont envie de voir le sport évoluer dans ce sens-là. Et donc, on arrive à faire ce changement de comportement sur nos événements. Et autant, peut-être, j'arrive à l'imaginer dans le trail, parce que bon, on est sur des événements très longs, autant sur un marathon de Paris, par exemple, tout le monde pense être dans la performance, à vouloir faire son petit temps parfait. C'est là aussi où on voit énormément de déchets. Est-ce que tu penses que sur certains événements comme ça, ça pourrait être applicable ? Et en fait, parce que du coup, c'est un changement un peu de culture. Parce que tu perds du temps, comment est-ce que tu peux le prendre en compte et justement le communiquer pour que ça devienne un nouveau standard pour tout le monde ? Je pense que même si ça paraît plus logique pour le trail, et on l'a vu, et aujourd'hui, c'est de plus en plus commun aussi sur des grands marathons, c'est quelque chose qui va arriver. Aujourd'hui, je pense qu'on va... Aujourd'hui, ça nous paraît complètement absurde de voir un déchet en montagne. C'est quelque chose où, dans notre cerveau, même nous, quand on voit un déchet en montagne, ça nous paraît absurde. Et en ville, c'est peut-être pas encore ça, mais je pense que ça va arriver. On va se dire que c'est absurde qu'il y ait tous ces mégots par terre, c'est absurde qu'il y ait tous ces gobelets par terre. Et donc, comme on aura un peu plus ce réflexe-là, ça pourra après entraîner un changement de comportement, même dans notre pratique de sport. Et je pense que si on veut évoluer et imaginer les événements qui vont exister dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera indispensable de réfléchir à cette problématique de déchet. Très clair. Est-ce que sur la partie événements, il y a une personne en plus qui aimerait rajouter un mot ? Oui, vas-y. C'était pour dire, j'assiste à... Je connais beaucoup de trails, même si j'en cours aucun, puisqu'on a énormément de courses de ce type qui passent dans les espaces naturels de Haute-Savoie et notamment dans les espaces protégés. Donc, ça me permet d'avoir un regard assez comparatif sur toutes ces manifestations sportives. Quand on a un peu un leader du domaine comme l'UTMB qui met en place ce genre de pratiques, on les voit se multiplier vers les autres événements. Et puis avec aussi un coup de main qui est donné, notamment, il y a les ravitaillements dont on a parlé, mais il y a aussi le balisage qui est très intensif en plastique. Donc, avoir des balises qui sont réutilisables d'un événement à l'autre et puis qui se prêtent entre événements, c'est une pratique. C'est vrai, Christelle, parce que quand on parle de plastique dans un événement, peut-être pour reposer les bases, on parle de quoi ? On a parlé des gobelets, des assiettes. Oui, du balisage. Il faut imaginer que les trails sont de plus en plus longs et baliser des très grands linéaires de sentier, c'est énormément de balises. Si elles sont toutes en plastique non réutilisables, c'est énormément de déchets à la fin. Donc, c'est un point assez important et très visible sur lequel les acteurs vont avoir tendance à avoir envie de s'améliorer. Après, il y a aussi des choses qu'on a du mal à changer, notamment tout ce qui se passe un peu en back-office de l'événement, dans les coulisses. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses ? Eh bien, en fait, le fait que tout est emballé à la base, parce que, par exemple, les balises, elles sont livrées en montagne quelques jours avant et souvent, elles vont rester là, attendre quelque part près d'un refuge, mais en extérieur, et donc, elles sont emballées. Tout le matériel qui va être utilisé, même tout ce qui est amené au ravitaillement et amené dans des cartons, avec un emballage plastique qui va être la manière dont ils sont conditionnés, même ailleurs, dans vos supermarchés, etc. Donc, quelque chose à améliorer déjà sur les événements, c'est penser à toujours ouvrir tous ces emballages avant de partir avec sur les sentiers. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation que ça se joue. Donc il y a aussi toute une formation, en fait, des personnels, des bénévoles et, bien sûr, de toutes les personnes qui interviennent, c'est-à-dire que sur quelque chose comme l'UTMB, c'est beaucoup d'équipes de communes, beaucoup de bénévoles, je ne sais plus combien vous en avez, mais un bon nombre. Et donc, il y a vraiment un travail très important à faire, en fait, sur ce domaine-là. Et puis après, il y a toutes les dotations aussi qui peuvent être plus ou moins emballées. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, par exemple, un changement de sponsor peut faire reculer. Donc avoir toujours en tête qu'il y a la partie émergée de l'iceberg et puis il y a tout le reste sur lequel il ne faut pas relâcher la pression de diminution du plastique. D'accord. Donc on a parlé un peu d'accompagner les restaurateurs, on a parlé des sportifs de haut niveau, est-ce que c'est conciliable ? On a parlé un petit peu des coulisses. Il y a d'autres questions qui ont émergé aussi. Et en même temps, j'aimerais, pour clore cette question, revenir vers toi, peut-être Marion, sur la partie grand public, comment est-ce qu'on arrive aussi à faire rayonner un événement pour non seulement, dans la pratique du sport, essayer de sensibiliser les coureurs, les gens qui participent, mais aussi tout le grand public et tous les spectateurs, parce que le gros de l'empreinte, ce n'est peut-être pas qu'il y a une genre à mettre qui passe au ravitaillement, mais c'est peut-être toute l'émulsion qu'il y a derrière. Voilà, c'est nos skieurs, nos randonneurs, tous ces gens-là qui vont venir dans nos montagnes. On a plusieurs événements. On a vraiment un événement dédié à la sensibilisation avec le StopWaySource, en partenariat avec Picture et Mountain Riders, où il y a la partie collecte, caractérisation des déchets. Derrière, il y a aussi un éco-village. Derrière, il y a vraiment toute une journée qui va être dédiée justement à la sensibilisation sur les déchets, pourquoi, comment, d'où ils viennent, et qu'est-ce que j'en fais, ou comment je le réduis à mon niveau. Donc ça, c'est la première partie. Ça, le but, c'est vraiment de la sensibilisation plus que de la catégorisation de déchets. Il y a les deux. C'est un peu les deux. Oui, tout à fait. Mais il y a un gros levier de sensibiliser et de faire rayonner au-delà de... C'est-à-dire qu'on part le matin en famille collecter des déchets dans la montagne, et ensuite, on a tous des ateliers pour caractériser les déchets, donc comprendre d'où ils viennent, comment les réduire, et ensuite, on a une animation, un repas et un moment collectif ensemble. Après, on a d'autres actions dédiées justement toujours autour de l'eau, du plastique. Donc on essaye d'être aussi un domaine zéro déchet. Ce n'est pas simple. Donc on avait une action de sensibilisation qui s'appelle l'eau des arcs. L'idée, justement, c'est de stopper, en fait, la production et puis l'achat de bouteilles en plastique sur notre territoire et de proposer aux gens de venir avec leur gourde et de la recharger sur le domaine. Donc il y a des fontaines qui sont sur le domaine skiable. Donc ça, c'est vraiment en partenariat avec le domaine de montagne. Et l'idée maintenant, c'est d'aller un petit peu plus loin. Là, on a 54 partenaires, donc des commerçants, hôteliers, restaurateurs. Et d'aller encore plus loin, d'en mettre sur tous nos sites. Parce que nous, on a cinq sites, quatre sites d'altitude, mais aussi en vallée. Et d'avoir aussi toutes nos infrastructures, en fait, qui soient équipées justement pour que les gens puissent recharger leurs goods et ne plus acheter de bouteilles en plastique. Et alors ça, pour avoir parlé avec la mairie de Paris sur ces sujets, c'est aussi quelque chose qui met en place des fontaines à eau. Sauf qu'à chaque fois qu'on a une gourde et qu'elle est vide, on se dit, c'est dingue, dès que j'en cherchais une, elle n'est plus là. Comment vous faites pour communiquer sur ces fontaines à eau ? Première question. Et deuxième question, un peu bête, mais on parle de solutions. Est-ce que ce serait possible de bannir les bouteilles en plastique qui transportent de l'eau ? Déjà, l'idée, nous, c'était qu'on souhaitait... En fait, il y a déjà des gens qui le faisaient, des restaurateurs qui vendaient leurs propres gourdes. D'accord. Donc, on a créé la gourde au Désarc, mais il y avait déjà des partenaires qui avaient les leurs. Donc, l'idée, ce n'était pas d'en produire plus, c'était déjà d'utiliser ce qui était mis en place. Les gens qui disent, je suis partenaire, ils lèvent la main, c'est aussi pour que les gens puissent recharger leurs gourdes. C'est-à-dire qu'ils sont OK avec le fait qu'un client vienne chez lui, peut-être ne va pas forcément consommer, mais juste remplir sa gourde. Donc, déjà... Et ça, aujourd'hui, si moi, je vais dans un café, il n'est pas obligé légalement de me remplir ma gourde ? Non, il n'est pas obligé. Après, j'ai un moment de le foutre. Il a le droit de refuser. Oui, mais c'est possible. Et en tout cas, nous, l'idée, c'était de rendre plus visible les gens qui étaient plutôt OK avec ça. Par exemple, sur un plan de domaine skiable, on a écrit là où vous pouvez recharger votre gourde pour que ce soit vraiment explicite. Donc, c'est vraiment là-dessus où on essaie d'aller plus loin. Et je ne me souviens pas de la deuxième question. Question un peu naïve, mais est-ce qu'aux arcs, on pourrait interdire les bouteilles d'eau en plastique ? Est-ce que ce serait même souhaitable ? On pourrait. Après, c'est vrai qu'on n'est jamais rentré dans de l'interdiction ou de dire, non, toi, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. On a plutôt incité à faire des changements d'usage plutôt que d'aller interdire des choses. Je sais que là, il y a un domaine en Haute-Savoie, je crois que c'est léger, où on interdit de fumer sur le domaine skiable. Donc, il n'y a plus possibilité de fumer. Il y aura des zones dédiées, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Donc, c'est possible. En revanche, nous, ce n'était pas forcément le chemin qu'on souhaitait faire. On était plus dans la sensibilisation et d'amener les gens à faire leur propre choix. Très clair. Et Mathilde, j'ai une fois hoché de la tête et douté un peu sur ces questions de ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas. C'est vrai, passer directement à l'interdiction, c'est toujours un petit peu compliqué. Moi, j'ai une petite histoire comme ça que je trouve assez sympa à diffuser. L'Office français de l'objet de diversité propose un outil assez sympa que sont les aires éducatives. Il y a des aires éducatives maritimes et des aires éducatives terrestres. Le principe, c'est d'avoir un périmètre sur sa commune. Et pendant toute l'année scolaire, un professeur avec ses élèves vont étudier ce périmètre. Et du coup, ça m'a fait penser à la ville de Saint-Leu où ils avaient un carré de plage. et les élèves, tout comptant, ils commencent par découvrir le territoire. Alors, ils font des inventaires et ils trouvent un coquillage, puis un égo, puis deux, puis 100, puis beaucoup. Et du coup, la deuxième phase de cet arrêt éducatif, c'est de faire des préconisations à la commune. Et du coup, ils ont proposé au maire peut-être d'interdire finalement de fumer. Et c'est ce que le maire a entendu. Et du coup, la préconisation, ça a été de faire carrément un arrêté municipal pour interdire effectivement de fumer. Alors, c'est drastique, mais c'est quand même venu, je trouve, avec une approche qui a été quand même intéressante. Et puis parce que ça venait des enfants, finalement, c'est passé crème. Ok, très clair. Qui est-ce qui a posé les questions sur les matériaux, déjà ? Voilà, on a quand même Florian. Toi, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé beaucoup, les matériaux. Aujourd'hui, ma veste, elle va être faite en plastique. Est-ce qu'il y a différents types de plastique ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Quels sont un peu les nouveaux matériaux que toi, tu vois et qui sont en tout cas plus vertueux pour l'environnement ? Très bonne question. Et en même temps, une table ronde sur le sujet des matériaux dans le textile, ça ressemble un peu à une table ronde des années 2000 ou 2005. C'est ça qui est un peu marrant avec ce sujet. C'est qu'on peut tout à fait parler de matériaux. Mais on est obligé d'adresser le sujet des volumes de production et de consommation. Les deux vont de pair, absolument. Donc, je vais commencer par les matériaux et très vite, on va voir pourquoi on va vers les volumes de prod. Vous pouvez... Donc, l'industrie textile, elle baigne dans le pétrole parce qu'elle produit un matériel qui s'appelle le polyester. 55% de toutes les fibres qui sont fabriquées dans le monde pour le textile sont du polyester. Donc, vous... Vous allez extraire du pétrole, vous le raffinez et vous faites du polyester. Ce qui est assez marrant, enfin, pas très marrant, mais une étude qui a été parue dans Nature, le papier scientifique Nature, qui nous dit que pour limiter la hausse des températures en dessous de 1,5 degré, il faut qu'on laisse un paquet d'énergie fossile dans les sols. Énergie fossile, charbon, gaz, pétrole. Et en l'occurrence, pour le pétrole, c'est laisser 60% des réserves mondiales connues de pétrole dans le sol. Donc, on a bien sûr une problématique liée aux déchets, plastiques, mais une totale problématique climat de laisser le pétrole là où il est, dans les sols. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on a dit aussi qu'on baigne dans le pétrole... Non, juste, j'ai envie de te challenger un petit peu, parce qu'on entend beaucoup dans les analyses de cycle de vie que parfois, le plastique, d'un point de vue purement carbone, va être beaucoup plus vertueux qu'une alternative en carton ou qu'une alternative qui est juste d'un point de vue carbone. Et du coup, tu vois, où est-ce qu'on met la limite par rapport à ça ? Sachant que, là, je ne parle que carbone, mais on ne parle pas impact sur la biodiversité qui, là, du coup, peut être pire. La vérité, c'est que oui, si on parle de carbone, une veste en polyester recyclé, elle est plutôt bas carbone par rapport à la fibre qui compose le produit. Après, filature, tissage, teinture, très énergivore, il faut beaucoup d'électricité, etc., etc., c'est un autre sujet. Mais purement, sur l'aspect bas carbone de la fibre, bah oui, le polyester recyclé issu de bouteilles plastiques, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on utilise depuis une dizaine d'années chez Picture. Donc ça, c'est la version recyclée, version conventionnelle directement ici du pétrole. Vous mettez du polyester dans n'importe quel t-shirt, suite, veste, de ski, ça rend votre produit plutôt durable, physiquement parlant. On va voir qu'on va parler de durabilité émotionnelle juste après aussi. Polyamide, c'est pareil, c'est une base pétrole. Donc voilà, on peut parler des alternatives comme ça. Vous pouvez biosourcer du polyester, donc vous faites de la fermentation, vous fermentez du sucre pour, entre autres, betterave, etc., canne à sucre pour aboutir à quelque chose qu'on appelle le monothylène de glycol qui est une composante originale du polyester. Donc voilà, mais à la fin, vous avez quand même un biopolyester qui reste du plastique. Donc le à bouteilles plastiques... On ne vous a pas perdu là, juste, c'est bon, ça va. Ouais, désolé. Tout ça pour dire qu'en fait, on peut parler d'une alternative, puis d'une autre, etc. Pour s'éloigner du pétrole conventionnel, ça reste à la fin du plastique. Recycler, biosourcer, circulaire. Genre recycler un vêtement usagé pour en faire à la fin du polyester. Recycler, voilà. Plein d'alternatives. On peut aussi faire de la laine. Donc là, on n'est plus sur du pétrole et sur du plastique, donc c'est intéressant. Mais la laine, on se rend dépendant des moutons qui sont des ruminants qui émettent du CH4, du méthane, gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le CO2. Donc la réalité, c'est que quand on commence à parler de matière, ça revient en fait à parler d'efficacité énergétique qui ne dit rien des volumes de production derrière, des effets rebonds justement liés à l'augmentation des volumes de prod, de conso. Et c'est un grand sujet classique, l'efficacité énergétique, ça ne change pas vraiment les usages, ça ne change pas vraiment les pratiques commerciales, etc. Donc c'est pour ça que dans le textile, on est obligé d'adresser le sujet de la sobriété, volume de prod, volume de consommation. En France, rien qu'en France, on met sur le marché français 2,7 milliards de TLC, textile, linge, chaussure. Donc sur les 2,7 milliards qu'on met chaque année sur le marché français, c'est en quoi ? 2,7 milliards de vêtements. De vêtements, de pièces. TLC, textile, linge, chaussure. Et on est 67 millions d'habitants en France, vous retirez un peu d'un vendu, voilà, et puis bien sûr que tout le monde ne consomme pas de la même manière, mais en moyenne, ça vous fait 35, 40 pièces par personne par an. Donc en vrai, que ça soit du biopolyester, du recyclé, du circulaire, de la laine, du coton bio, du coton conventionnel, je ne sais quoi, ça reste 35, 40 pièces par personne par an en moyenne. Donc, voilà, le problème, le très gros du problème, il est là. Et vous savez ce que c'est… Tu veux dire que c'est dans le besoin en fait ? C'est dans… On consomme beaucoup plus proportionnellement à notre besoin. Ouais, ton besoin objectif, il n'est clairement pas de 35. Alors peut-être que ton besoin objectif, il est de 35 pièces sur une année parce que ta garde-robe est vide et que tu viens de naître. Et donc du coup, tu as besoin de vêtements pour les 10 prochaines années. Enfin, tu vois, je caricature, mais par an, forcément qu'il y a un problème quelque part. Et ce qui s'est passé entre 2000 et 2015, c'est qu'on a fait plus 100% de volume de vente de vêtements dans le monde. Et que sur la même période, on a fait moins 20% sur l'usage parce qu'on en possède de plus en plus mais qu'il n'y a pas plus de jours dans la semaine pour les utiliser qu'avant. Donc, mécaniquement, on les utilise un peu moins. Et en fait, la grande différence entre les années 2000 et les années 2015-2020, c'est l'émergence de la fast fashion. Et là, je réalise que je ne parle quasiment pas de picture. Donc, en vrai, je ne vous dis pas tout ça pour esquiver le sujet et ne faire en sorte de ne parler absolument pas de ce qu'on fait. Mais je pourrais vous... Bref, on a un peu parlé des matières. Mais voilà, émergence fast fashion, prix dérisoire, renouvellement de collection de 5 à 25 fois par an et des incitations multiples à consommer. Alors même que les produits sont durables parce qu'on met du polyester dedans et que les produits sont durables. Mais quand on vous propose un t-shirt à 5 euros, Black Friday, tel ou tel influenceur qui va en parler et que ce produit bas carbone est renouvelé 25 fois par an, à la fin, vous l'achetez. Vous vous faites avoir. Et donc, aller chercher les pratiques commerciales, aller chercher les modèles d'affaires des entreprises, notamment fast fashion, c'est absolument majeur. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que je taquinais RSE Développement Durable parce que depuis toujours, ces pratiques s'intéressent à des sujets relativement anecdotiques. Je caricature un peu, mais on va dire que c'est anecdotique. Packaging, matière, certification, ceci, cela. Mais jamais les modèles d'affaires, jamais les pratiques commerciales. Et donc voilà, dans le textile, il y a réparation, location, consommer moins, faire durer, changer les lois pour aller tacler les metteurs sur le marché qui ont des mauvaises pratiques de commercial et de volume de production trop élevés. beaucoup de choses à faire et notamment, on s'implique beaucoup avec un collectif qui s'appelle En Mode Climat qui a été créé par des marques que vous connaissez peut-être, 1083, Loom et Laetissage de Charlieu. On est plus de 600 dans le collectif avec un axe très clair, plus de réglementations dans le textile, plus de lois pour aller tacler les metteurs sur le marché. Tout le monde connaît Patagonia ici, j'imagine. Il faut savoir que Patagonia, ils ont mis 50 ans pour faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Voilà, pas de souci avec ça. Shein, S-H-E-I-N, la marque de ultra fast fashion, ils ont mis 10 ans pour faire 10 milliards. Donc en fait, on a beau se dire trop bien, les marques engagées sont là, Picture, Veja, Patagonia, Opal, je ne sais qui. On ne sert presque à rien à part à satisfaire nous qui sommes autour de la table et qui sommes très contents de consommer les marques engagées. Ces marques ne servent presque à rien si pendant ce temps-là, les marques de fast fashion ne sont pas stoppées, ralenties, embêtées. Et donc, moi je dédie une bonne partie de mon... enfin une bonne partie, certains pourcentages de mon temps hebdomadaire mensuel à cet assaut pour avoir plus de lois, travailler les plaidoyers, travailler des nouvelles réglementations et voilà. Donc, cette question quand même, repenser l'usage, ça c'est un peu la base, ça a été un peu mentionné dans la table ronde précédemment. Quand on parle de sports en plastique, il y a aussi, on n'en a pas trop parlé là, mais l'impact du matériel qu'on a sur nous sur l'écosystème autour. Et c'est notamment quelque chose de très important dans la partie textile parce que, en fait, une grosse partie des polluants plastiques en Europe vient des... je crois que vous devez avoir la source d'ailleurs, Surf Rider, à peu près les chiffres, non ? Il me semble, j'avais le souvenir que c'était à peu près un quart des microplastiques qui étaient liés aux textiles. Est-ce que je me trompe ? Oui ? Plus ? D'accord. Bon, on va dire plus d'un quart. On ne se trompe pas. Mais c'est énorme, en fait, de se dire qu'un microplastique sur quatre quantifié vient de nos lessives. Et quand... Donc moi, j'ai pu parler avec beaucoup de grandes marques dans le sport. Il y en a, ils ne sont même pas au courant de cet impact-là et c'est quelque chose qui devrait être traité. Comment est-ce qu'on peut le traiter ? Est-ce que tu as une réponse là-dessus ? Les microplastiques des textiles en fin de vie, parce que c'est notamment lié à tous les textiles sportifs, comment est-ce qu'on peut traiter ça ? C'est quoi les solutions ? Déjà, dans la fabrication des vêtements, on peut tisser et tricoter d'une certaine manière pour qu'il y ait un minimum de pertes. Nous, on a fait des tests sur nos vêtements en polyester et notamment les vestes de ski. On est sur un tissu qui est archi lisse. Tu vois, il n'y a aucun petit composant qui va sortir. Et donc, sur ce qu'on a testé avec les Goopy Friends, les sacs qui vont aller capter les microplastiques pendant le laval. Ça, c'est des sacs, juste vous connaissez ou pas ? C'est des sacs dans lesquels, un peu comme un sac de linge, quoi. Vous le mettez dans votre machine à laver, vous faites votre machine et après, à la fin, vous avez des petits bouts de microplastique que vous pouvez récupérer et du coup, jeter à la poubelle. Exactement. Donc, on n'a rien détecté sur ce genre de tissu très, très, très lisse. Voilà, type veste de ski, vous voyez de quoi je parle. Après, on a énormément de conseils pour les clients, les consommateurs pour entretenir leurs vêtements, type de lavage, pas d'assouplissant, 30 degrés, etc. Après, l'état des machines à laver, ça, mais alors, je ne sais pas trop quoi faire et je ne sais même pas d'ailleurs si c'est un sujet ou pas. Le taux de remplissage de la machine, ça en est un. Vêtements neufs, vêtements usagers, etc. Il faut moins remplir, du coup. Ouais, il faut moins remplir. Après, je ne suis pas... J'ai entendu un... Ah bon ? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est... En vrai, ce n'est pas ma spécialité, les microplastiques et le lavage, mais sur ce qu'on avait testé, en tout cas... Mais après, d'un point de vue macro, je n'ai pas de réponse. Ça rejoint en fait... Je ne sais pas si c'est possible de complètement les arrêter parce que, comme je disais, on baigne dans le pétrole pour les vêtements textiles et la veste de 2050, le t-shirt de 2050, aura probablement encore du polyester. Mais si ce t-shirt ou cette veste, elle est durable physiquement, émotionnellement, qu'elle peut être réparée, qu'on n'en a pas besoin de deux, et un, ça suffit, qu'on peut la louer, qu'on peut l'acheter en seconde main, qu'on peut la... Enfin, tu vois, tout ce qui peut faire durer les vêtements et réduire les volumes de prod aura aussi un impact positif sur le fait qu'il y aura moins de microplastiques. Par contre, les supprimer entièrement et supprimer le plastique des produits, là, j'avoue que j'ai moins de solutions, enfin, moins d'idées quoi. Nous, on utilise aussi, je sais que j'utilise chez moi, un filtre que je mets, alors au lieu d'être un sac, c'est un filtre que je mets sur ma machine à laver, c'est l'eau qui sort de la machine, ça file directement, comme un filtre de jacuzzi, et du coup, c'est plus simple que de mettre dans un... dans un... dans un guppy friend, par exemple, et que dans la construction des prochaines machines à laver, ça va être inscrit qu'il va falloir mettre ce filtre. Mais ça va prendre un peu de temps, je crois que c'est 2030 ou dans ces eaux-là. On a eu une question difficile qui venait d'ici, qui était autour du greenwashing, il me semble. Tu peux nous répéter ta question ? Pour le dire, par exemple, j'en parlais de l'éditeur tout à l'heure, il y a des labels qui sont bons, j'ai toujours du mal à comprendre la réalité derrière ces labels, par exemple, on va faire un appel du tout sur le matériel, il y a aussi un appel sur le... on parle de pollution en montagne, on peut réduire les déchets ? Je pense qu'à un moment, si on continue de faire de la publicité pour que les gens viennent à la montagne, on arrive aussi à un problème. Quand on fait un événement type UTMB où on fait courir 10 000 personnes qui passent une paire de chaussures par personne par événement, ça fait je sais combien de tonnes ou de kilos de caoutchouc qui se retrouvent dans les chemins. Donc ta question, c'est ? Est-ce qu'il y a une volonté derrière qui n'est pas uniquement de faire des petites actions de sensibilisation, mais d'adresser aussi des problèmes qui sont un peu plus... comment dire... plus efficaces et qui vont être du coup liés à la sobriété, par exemple ? Est-ce qu'on peut se permettre dans le futur d'avoir toujours une industrie liée au sport ? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'artisanat, par exemple ? Est-ce qu'on peut toujours faire des événements à 10 000 personnes autour du Mont-Blanc alors que le glacier s'en va ? Enfin, c'est toutes ces choses-là qui sont un peu derrière. Je sens qu'il y a beaucoup de poids derrière cette question. On ne va peut-être pas la craquer ici, mais je pense que ça, tu t'en doutes. Moi, j'ai des petites réponses. Mais exactement. Je me doutais, d'ailleurs, à ma droite, qu'il y aurait des petits éléments de réponse. Je crois que c'est quand même plutôt cool, finalement, que les gens soient aussi dehors et en montagne. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on les garde et qu'on les invite à venir chez nous. Alors, effectivement, il faut qu'on leur donne aussi les règles du jeu. Ça fait partie des règles, par exemple, quand on va dans un parc national ou des choses comme ça, où là, c'est vraiment marqué de A à Z. Nous, on a fait aussi des campagnes de sensibilisation sur comment venir à la montagne parce qu'on parle beaucoup de déchets, mais en fait, le plus important, ça va être toute la partie mobilité, en fait. Alors, juste pour recadrer, on va parler vraiment du plastique sur ce sujet, même si la mobilité est un gros sujet. Je sais qu'il y en a qui le partagent, mais la question est valable aussi sur les déchets. Mais je pense qu'en tout cas, ce qui est important, au final, c'est quand même que les gens viennent chez nous. Le fait, nous, on le voit en fait dans les études de satisfaction, le fait qu'ils viennent s'inspirer, qu'ils viennent à la montagne, en séjour, à la semaine, au week-end, ça leur permet aussi d'être vraiment en phase avec ce qui se passe autour d'eux, avec l'environnement. Et je pense qu'ils ont moins envie, forcément, ils seront plus sensibles, en tout cas, en venant chez nous, en altitude. Donc, ça fait partie un petit peu du jeu. À nous, ensuite, de leur donner les bonnes règles, de faire attention, on a parlé des bouteilles en plastique, des événements, etc. Mais je pense qu'il faut continuer à les accueillir, mais tout en fixant un cadre assez précis. Et Chloé, au sein de l'UTMB, tu veux réagir ? Oui, question très compliquée. Et je la comprends complètement et je me pose les mêmes questions tous les jours. Donc, c'est difficile de la répondre, mais je vais au moins pouvoir donner un élément de réponse. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la valeur d'un grand événement comme l'UTMB ? On parle de 10 000 coureurs, c'est 25 000 spectateurs en plus, donc c'est beaucoup de gens qui viennent dans cet endroit et comme tu le sais, c'est un endroit au fond de la vallée, très compliqué d'y arriver, beaucoup de déchets, beaucoup de pollution, gros impact carbone, ça, c'est sûr. Et donc, si on veut exister, si on veut exister encore dans 10 ans, dans 20 ans, en 2050, finalement, comment est-ce que cet événement-là va pouvoir aider, et je te rejoins vachement, sur les leviers de la population, la sensibilisation, amenés à parler de nouveaux sujets en fait, sur l'inclusion de la population, des choses comme ça vers notre société. En fait, aujourd'hui, je me dis que tous ces gens viennent à la montagne, ils participent à nos événements, on arrive à les sensibiliser par des petites actions, même les enfants, par exemple, qui participent au mini-UTMB, on arrive à les sensibiliser sur le geste de tri, trier dans les bonnes poubelles, et ça a sa valeur pendant l'événement. Après, ce qui compte, c'est surtout ce qui va se passer derrière, donc l'impact que ça a sur leur vie, sur ce qu'ils vont pouvoir apporter chez eux, qu'est-ce que ça va être le changement de comportement derrière. Ce que je vois surtout, c'est cette différence entre les pays, parce que nous, aujourd'hui, on a des événements partout dans le monde et il y a des pays où ce n'est pas du tout pareil qu'en France. En fait, il y a 100 nationalités qui viennent, par exemple, tous les ans à notre événement et dans ces nationalités, il y a des Thaïlandais, des Mexicains, et moi, c'est des gens avec qui je parle et qui, pour eux, dans leur pays, et si on reste sur la problématique des déchets, ont aucune idée de comment est-ce qu'on trie comment est-ce qu'on réduit les déchets chez eux. Donc, il y a peut-être un petit levier aussi de cet événement de se dire qu'on leur apprend, on les sensibilise sur ces problématiques-là qu'ils peuvent ramener chez eux dans leur pays. Donc, il y a aussi un petit effet de sensibilisation dans tous les pays du monde qui ne sont peut-être pas aussi avancés que la France. Mais c'est vrai que ce n'est encore que des petits éléments de sensibilisation sur l'événement. Je pense que ça part de la problématique des déchets, donc c'est compliqué à répondre à cette question, mais pour moi, le sport, le plus grand levier, c'est vraiment ces problématiques de société, la partie de l'inclusion. On parle du sport sur les femmes, on parle des transgenres, des non-binaires, on parle de l'inclusion aussi des athlètes en situation de handicap. Donc, pour moi, c'est ces sujets de société aussi, beaucoup autour de l'environnement, mais ces sujets de société qui sont d'abord amenés par le sport et qui peuvent amener plus facilement ces sujets dans la société. Et donc, il y a encore besoin de ces grands événements. Après, je pense qu'il faut aussi réfléchir à cette modalité et peut-être trouver un autre moyen d'amener ces sujets avec peut-être moins de personnes, moins de monde. Nous, aujourd'hui, on a capé à 10 000, donc on sait qu'on n'ira jamais au-dessus, mais c'est déjà énorme. Donc, aussi, à réfléchir à tout ça. On est un sport en pleine croissance et c'est plus de gens qui viennent à la montagne et je te rejoins là-dessus. Quand les gens viennent à la montagne, ils sont plus sensibilisés. Après, est-ce que ces gens, est-ce que c'est que de la croissance du sport ou est-ce que c'est réellement plus de gens qui viennent à la montagne et donc qui sont plus sensibilisés derrière par ces effets de la transition ? C'est vrai que là, tu soulignes quand même quelque chose d'intéressant, Chloé, parce que le sport, sa vraie force, c'est de toucher, c'est universel. Un fan de foot, on en retrouve dans tous les pays, dans tous les milieux sociaux et c'est quelque chose d'assez unique. On pense à l'art, ça ne va pas forcément avoir cette profondeur de sensibilisation. Donc, utiliser des événements, des stations pour aussi faire rayonner un message ou des valeurs plus fortes, c'est en tout cas quelque chose de très important. C'est quelque chose qui a très bien compris tous les sponsors parce qu'en fait, du coup, ils blindent les athlètes parce qu'en fait, ils touchent tout le monde. Donc, c'est facile de voir un joueur de foot, de rugby avec sa petite bouteille Coca-Cola ou je ne sais pas quoi à côté de lui. Ce n'est pas anodin en fait. Ça veut dire que ça fait passer un message qu'on peut peut-être utiliser à l'envers. Je sais que c'est un petit peu ce que vous faites sur différentes structures ici, d'utiliser les athlètes pour véhiculer des messages forts. Je sais que sur ce point, tu voulais rebondir, il me semble, et dire un petit mot pour compléter un peu les regards. Alors, au-delà de la capacité d'accueil des espaces naturels, j'ai presque envie d'entendre plutôt Aster sur ce sujet en tant que gestionnaire l'espace naturel. Je voulais réagir sur le côté greenwashing. Et oui, bien sûr, on en a peur. Oui, derrière le poteau là-bas. À l'OFB, oui, c'est une question qu'on se pose tous les jours, notamment parce que dans notre mission, il y a celle de la mobilisation des différents acteurs de la société. Et dans cette stratégie de mobilisation, on a donc cette initiative d'engager pour la nature. J'ai parlé de territoire engagé pour la nature, mais il existe cette déclinaison aussi pour les entreprises et pour les associations. Et en fait, le constat qu'on se fait, c'est que l'heure est grave. En fait, il faut agir, vraiment. Il faut que tout le monde s'y mette. Et en fait, on va vous prendre tel que vous êtes. Peut-être que ça fait 20 ans, 50 ans que vous ne faites rien, mais maintenant, il faut faire quelque chose. Et donc, la seule chose que maintenant, on peut proposer, l'une des seules, c'est d'aider les différents acteurs à mettre un pied à l'étrier et à se lancer. Alors, on ne gâche pas d'être totalement exemplaires, on ne gâche pas que nos engagés soient totalement exemplaires sur tout ce qu'ils font, mais par contre, ce qu'eux nous promettent de faire, et ils sont audités pour ça, c'est d'aller dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. C'est de faire mieux. Commençons déjà par ça. Vraiment. Je ne cautionne pas tout. Je peux vous dire qu'on voit des dossiers de candidature d'entreprise qu'on n'aurait pas voulu avoir dans nos candidats, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas rester le dos tourné non plus. Vraiment. Sinon, on reste entre personnes qui sont convaincues et ça ne suffit pas. C'est horrible, mais il faut y aller. Et en faisant venir les gens, on crée plus de déchets. Les gens créent plus de déchets quand ils sont en déplacement, quand ils sont chez eux. Ils créent plus de déchets quand ils sont en vacances que quand ils sont à la maison. Plus on va dans le luxe, plus on crée de déchets. On le voit, la problématique sur Annecy, c'est de l'eau, mais c'est un peu le même principe que le déchet. Une personne lambda, c'est 150 litres d'eau par jour. Dans le luxe, il y a des nouveaux hôtels qui sont créés au bord du lac, ils sont à 1000 litres par jour. C'est la même chose sur les déchets. En fait, on peut faire mieux, mais on peut aussi faire moins. Et le moins est plus facile à faire que le mieux. Bien sûr, et pour ça, tu veux réagir sur quelque chose ? Je sais qu'il y a aussi, sur le moins, je sais qu'il y a énormément d'événements aussi qui ont supprimé tout ce qui est goodies. On va dire, il y a plein de quick wins. Il y a une liste de tous les trucs qu'on peut supprimer, les goodies, les sacs plastiques, les gobelets, comme tu disais, tout ça, on peut les attaquer. En tout cas, ça, c'est une première piste. Tu veux rebondir peut-être, Christelle ? C'est une question assez délicate. On n'a pas tant de poids que ça. Déjà, si une course qui se passe en milieu naturel proposait des goodies, clairement, on aurait pas mal de leviers pour ne pas que ça arrive, notamment en espace protégé. Mais par exemple, le tee-shirt à la fin de course ? En fait, ça va brasser beaucoup de choses qui ont été abordées, mais clairement, un équipement qui dure, dont le renouvellement est limité, c'est un équipement auquel on tient souvent, dont on va se souvenir, donc tout bêtement, on va pas l'oublier sur un sentier. L'année dernière, en pleine formation UTMB des ambassadeurs environnement, on a retrouvé un tee-shirt. Donc c'est pas très grave, on l'a ramassé, on l'a ramené dans la vallée, mais les gens perdent les choses auxquelles ils tiennent pas. Un tee-shirt cheap, on n'y tient pas, donc on le perd facilement. Mais c'est vrai que c'est assez pertinent que je réagisse sur les capacités de seuil des espaces naturels. En essayant de rester sur le plastique, chaque foulée de basket, chaque planche de surf mise à l'eau, chaque ski qui glisse, je suis désolée, il y en a pour tout le monde, c'est des microplastiques qui se diffusent dans l'environnement. Donc si on prend une position dure de gestionnaire d'espace naturel, on pourrait se dire qu'un bon trail, c'est un trail qui n'a pas lieu. Chaque descente en moins qui est faite sur une piste de ski, c'est des matériaux en moins déposés. après, il faut aussi imaginer le monde dans lequel on veut vivre. Pas un monde sans sport, en tout cas, moi, à la question, je suis de 5 en sport, et peut-être 3 en plastique. Donc, il y a un compromis à trouver, et surtout une manière de travailler avec les différentes forces à l'oeuvre. Et on aurait su qu'une course comme l'UTMB ferait courir 10 000 coureurs le jour où elle s'est créée. On aurait certainement traité le dossier d'autorisation en réserve naturelle très différemment, mais personne n'avait de boule de cristal à l'époque. et aujourd'hui, la course est là et on travaille très bien ensemble pour faire évoluer pas mal de comportements. En revanche, c'est sûr que, vu les taux de fréquentation et donc tous les équipements sportifs qui sont mis dehors, qui sont mis sur le marché, etc., on a une manière de gérer la création d'événements sportifs et leur passage dans des espaces naturels protégés. Là, on a un levier réglementaire pour limiter et c'est vrai qu'on en arrive à limiter vu la superposition des impacts de chacun et de chaque pratique qui, elles aussi, se démultiplient. Donc, voilà, c'est peut-être pas le... Faire presque des zones de jachet, entre guillemets, c'est-à-dire des zones où là, il n'y a pas de passage. En fait, un espace protégé, c'est un peu ce que c'est de base. Simplement, on a aussi monté des espaces protégés qui ont une visée d'éducation à la nature et c'est quelque chose de très intéressant. Mais c'est sûr que sur ces espaces qui ont une réglementation, on peut limiter un peu la fréquentation et on le fait quand la fréquentation se fait au dépend de l'environnement. Donc, en orientant les courses vers certains sentiers, en orientant les pratiques aussi typiquement sur du balisage réutilisable. Parce qu'il faut imaginer que le trail, il y a encore quelques années, c'était des centaines de milliers de mètres de rues balises dans le milieu naturel, des rubans entiers qui y passaient. Donc, ça déjà, c'est un progrès. Après, voilà, les trails sont là. Comment on fait pour améliorer leur pratique ? Voilà, on travaille avec eux. donc c'est un peu ce que disait Mathilde vis-à-vis de la position de l'OFB et puis c'est le cas avec tous les sports. Tous les sports ont un impact. Chaque personne qui pénètre dans un milieu naturel a un impact. Par contre, il y a des bonnes manières de pratiquer et il y a aussi une image du sport qui peut évoluer et là, on se tourne plutôt vers les marques pour notamment, le fast and light, ça va bien avec le plastique parce que, pour être light, on utilise plutôt du plastique autre chose mais le fast and light c'est aussi une attention moindre portée à l'environnement donc faire évoluer la manière de pratiquer c'est une bonne manière aussi de faire évoluer les comportements et l'usage qu'on fait du matériel. Très clair. Il nous reste encore quelques minutes. On n'a pas répondu à toutes les questions. Tu veux rebondir ? Oui, je voulais me permettre de rebondir sur ta question d'amener les gens et contextualiser avec une information qui nous vient du shift donc qui étudie les trajectoires d'adaptation des territoires au vu des limites planétaires et qui a sorti des cahiers spécifiques à chaque territoire. Le shift, ça parle à tout le monde ? Shift Project, Think Tank. Je vérifie, vas-y. Ça m'a l'air d'être bon. Monsieur Jean-Claude ici, ça vous parle ? Jean-Claude, tout ça. Et donc, avec bien sûr des biais qui sont les leurs, etc. Mais un point qui a été intéressant et qui rebondit sur ce qu'on a dit et notamment ce que tu disais aussi sur le fait qu'en fait une chaussure, ça met du plastique, un ski, peu importe. Eux, ils pointent du doigt qu'une des responsabilités du territoire montagnard par rapport au destin climatique de tout le pays, c'est que la visite des territoires de montagne par le plus grand nombre de Français et de Françaises sera un des leviers majeurs d'activation de la transition auprès de la population globale. Ce qui est... Et tu vois, moi je suis quand même sur ton point en disant ouais, ça veut dire qu'il faut amener plein de monde mais en fait, il faut le faire d'une façon qui soit compatible avec le fait qu'une chaussure ne serait-ce que marché, ça détruit et ça interroge mais le mot qui est fort qui est mis dedans c'est une responsabilité de dire vous êtes un des derniers territoires qui peut permettre une connexion assez forte qu'il y ait un déclic et voilà, je trouvais que c'était assez intéressant d'apporter ça aussi dans cette partie-là de la conversation. Super, merci pour cet ajout. On a parlé du coup un petit peu de greenwashing mais je pense que ce sujet il est vachement intéressant d'en pouvoir le creuser pendant le... je ne sais pas si une raclette ou pendant le... en tout cas autour d'un petit verre de vin quoi. On a parlé du coup de la partie textile qui est importante à la fois sur la conception en amont que sur la fin de vie de la régénération un petit peu ou de protéger certains espaces qui est important d'événements qui sont conciliables avec une réduction du plastique que ce soit pour les athlètes pour le grand public et sensibiliser plus largement un territoire. Je vais vous laisser à chacun dire un petit mot de la fin en revenant bien sur le thème le sport sans plastique est-ce possible ? Avec quoi est-ce que vous aimeriez que les gens partent ici aujourd'hui de cette table ronde et de votre intervention ? Et on va commencer cette fois-ci par toi du coup Mathilde. Merci. Avec quoi il faudrait que vous repartiez ? Eh bien je pense qu'il faudrait que vous repartiez avec des idées positives savoir que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes plein d'acteurs différents à vouloir agir pour préserver nos milieux la biodiversité et éviter bien évidemment des tas de pollution. Et j'aimerais citer l'Office français de la biodiversité si vous ne l'avez toujours pas retenu et surtout dans plein de régions maintenant s'ouvrent des agences régionales de la biodiversité qui sont elles-mêmes des espaces multi-partenaires avec des experts qui sont justement là pour vous informer, pour renvoyer vers les bons centres de ressources et aussi vers les bons acteurs locaux et ça passe notamment par le monde associatif. Voilà ce qu'il faudrait peut-être retenir. Ah toi du coup oui on parle. Non je dirais simplement le déchet qui ne sera pas voyant c'est celui qu'on n'aura pas produit. Donc continuer à sensibiliser les gens sur le zéro plastique faire encore mieux on essaiera effectivement de faire attention à tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait mais en tout cas je pense que ça passera par la sensibilisation des gens et emmener les gens à la montagne. Chloé Léger ? Moi je pense que je vais aussi continuer sur le petit mot espoir et moi ce qui me donne beaucoup espoir c'est quand je vois les mini-gamins qui n'ont même pas deux ans qui courent à l'UTMB leur petite course ils ne savent à peine marcher ils sont déjà en train de courir et je me dis que j'espère qu'eux un jour ils pourront peut-être faire une course peut-être faire un sport au moins profiter de la montagne je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler au moment où ils vont pouvoir courir mais j'espère que d'ici là on n'aura pas trop ajouté du plastique et des déchets et qu'ils pourront quand même en profiter. Pierre-Luc Chambon ? C'est vrai que on s'en rend compte sur Grenoble il y a vraiment une prise de conscience chez les pratiquants chez les clubs qui est vraiment forte plus sur les enjeux de composition des matériaux mais de sobriété et de recyclage et de réparation on voit des tensions entre les générations au sein des clubs entre les plus jeunes très mobilisés là-dessus et les plus anciens et aujourd'hui c'est la question quand même qui est de la mobilité lointaine et des expéditions et d'aller faire un trèque au Népal et tout là il y a des vrais changements voire des tensions au sein des clubs autour de ces questions-là et je pense que aujourd'hui c'est cette question qui fait le plus nœud de l'international en particulier. Je vais casser un peu le ton sérieux des conclusions moi je voulais juste vous donner un petit conseil en fait quand vous pratiquez vos sports préférés quels qu'ils soient et il y a toujours la même poche qui est votre poche à déchets que ce soit pour votre mégot de cigarette votre petit emballage de bar ou même quelque chose que vous ramassez par terre et cette poche quand vous l'ouvrez il faut imaginer qu'il y a un truc très méchant qui peut en sortir donc il faut la refermer très vite et toujours avoir ce réflexe on l'ouvre que pour y mettre un déchet et on la referme immédiatement ça évite de perdre tous les petits morceaux qui sortent de nos poches en permanence quand on se balade dans la nature. Merci Christelle. Florian ? Et moi mon mot de la fin c'est en fait c'est une réponse à une question sur le dynamisme économique et la sobriété on n'a pas répondu à ça et donc je vais faire très très court mais en gros il y a certaines marques engagées qui n'incitent pas à consommer qui auront de la renta de la croissance organique très bien pour elles dans un contexte de sobriété par contre transformer en profondeur pratiques commerciales et modèles d'affaires des marques problématiques des entreprises problématiques ça ne se fera pas sans les contraindre économiquement et avec des pertes d'emploi. Et un exemple concret hors textile et c'est un sujet éminemment politique quand du jour au lendemain il est interdit de chauffer les terrasses extérieures le fabricant de chauffage pour terrasses extérieures il se dit c'est un peu chaud pour moi et bien son travail se transforme et le métier qu'il faisait n'existe plus et peut-être qu'il fera autre chose mais accompagné socialement accompagné politiquement et bien si demain politiquement on décide de vraiment emmerder la fast fashion les gens feront autre chose ils iront travailler dans les champs ils iront travailler à conduire des trains à réparer des vélos à réparer des vêtements tu vois j'en sais rien mais clairement il y aura de la contrainte économique là-dessus alors on poursuit ce débat c'est pas fini pour autant mon mot de la fin pour moi j'aimerais vous amener au Rwanda je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés au Rwanda oui d'accord et non quelle est la particularité du Rwanda il a interdit les sacs plastiques 10 ans avant la France et quand on y va j'y suis allé pendant mon petit périple en vélo enfin mon grand périple j'étais vraiment choqué parce que à la douane enfin à la frontière je venais de Tanzanie on a fouillé mes sacs pour voir si j'avais des sacs plastiques dans mon sac et forcément j'avais des vieilles chaussures j'avais gardé un sac plastique et ils m'ont dit ça tu le laisses là tu n'as pas le droit de rentrer avec des sacs plastiques et ce qui m'a bluffé dans ce pays c'était vraiment de voir cet univers extraordinaire dans lequel ils se sont rendus compte parce qu'on est allé voir des membres du gouvernement que ça avait un impact économique désastreux tous les sacs plastiques qui se retrouvaient en fait et qui bouchaient les égouts qui derrière créaient des inondations qui derrière avaient un coût économique beaucoup plus important que les coûts bénéfiques et je me dis si on peut apprendre quelque chose du Rwanda sur sa politique un peu avant-gardiste sur les plastiques quand même 10 ans avant la France c'est énorme moi ça m'a donné beaucoup d'espoir et dernière chose pour finir il y a la ville de Paris qui a lancé un guide sur le sport sans plastique avec 40 actions c'est un peu une mine d'or où il y a plein de solutions plein d'inspiration donc si le sujet vous intéresse allez voir on y parle des événements comme on en a parlé on y parle de la pratique au quotidien quelque chose qu'on n'a pas encore trop abordé ici mais dans les clubs de foot le clubhouse tout ça on y parle aussi du pouvoir de sensibilisation et c'est peut-être le plus fort c'est à dire que chaque pratiquant de foot derrière il touche d'autres personnes et je pense que c'est là-dessus pour moi que le sport a un rôle à jouer beaucoup plus important que dans le sport lui-même mais dans la société globalement on peut applaudir nos participantes et nos participants à cette table ronde voilà merci à tous les organisateurs et puis du coup je ne sais pas s'il y a un mot après moi Lucie du coup un petit mot avant d'ouvrir du coup la raclette tu as un micro vas-y merci et bravo merci à tous les intervenants modérateurs public et toute l'équipe technique pour ce moment d'échange et de partage très inspirant merci pour ces témoignages optimistes qui nous permettent d'imaginer un autre sport pour demain un sport plus vert plus responsable mais aussi plus respectueux des autres et de l'environnement qu'est-ce qui se passe oui merci à la ville d'Annecy de nous avoir accueillis ici merci à tous de vous être déplacés pour ce moment aussi convivial que j'espère que vous l'avez trouvé que pour nous ça l'a été en tout cas voilà aujourd'hui Surf Rider on voulait vous présenter proposer cette thématique du plastique et du sport parce que le sport aussi a un fort impact par le biais de son utilisation du plastique et il a un fort impact sur l'environnement et cette thématique on la retrouve à la fois ici à la montagne aussi à la mer dans les villes dans les terres dans les rivières et à ce problème à ces impacts personne personne n'est laissé de côté et tout le monde doit jouer son rôle et c'est pour ça que ça nous tenait à coeur aujourd'hui de mettre tout le monde autour de la table d'inviter tous les acteurs du sport pour partager leurs solutions et leurs réflexions sur cette thématique parce qu'on est convaincus que c'est tous ensemble qu'on pourra vraiment avoir un impact pour aller en avant en avant de cette transition et lui donner l'ampleur qu'on aimerait qu'elle prenne et j'en profite pour faire une petite pub sur un projet également qu'on mène chez Surf Rider depuis maintenant deux ans on est sur une dernière année c'est un projet européen qui s'appelle le Green Sport Hub Europe et c'est basé sur cette même notion d'entraide de travailler tous ensemble de mettre en avant les initiatives qui sont menées en Europe par le biais d'outils qu'on souhaite mettre à disposition des acteurs du sport pour pouvoir leur donner les connaissances et les outils pour pouvoir eux aussi participer à la transition et c'est un outil qui sera très bientôt disponible pour toutes et tous et auxquelles on sera ravis de pouvoir échanger avec vous dessus je vais m'arrêter là et je vais vous proposer à tous de profiter de ce charmant petit cocktail dont nous disposons jusqu'à 22h30 il y en a beaucoup donc allez-y il faut que tout ça part zéro déchet zéro plastique on est dans la thématique mais merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée merci à tous merci à tous Merci. 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 Merci.